Attention, 3, 2, 1. Mes engagements professionnels, n'est-ce pas ? Du coup, c'est le premier live de la semaine, mes enfants. Comment vous allez toutes et tous ? Est-ce que vous avez passé un bon week-end ? Est-ce que vous avez des problèmes de séduction ? Parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Vous êtes là ou pas ? Est-ce qu'il n'y a aucune réaction dans le chat ? Alors, je veux bien que je ne suis pas Madonna, mais enfin, un petit coucou. Non ? Ça bug ou il se passe quoi ? Oui, ah, voilà. Vous m'avez fait peur. Vous êtes un peu endormie. C'est ça ? C'est ça qui se passe ? Ah, vous m'écoutez. C'est donc ça. Vous écoutiez l'introduction du live, c'est ça ? Super. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc-là ? C'est le truc de The Event ? Oui, c'est bon. Bonjour à tous ceux qui sont là. Pourquoi vous avez le badge The Event, du coup ? C'est parce que vous avez donné au The Event ? C'est parce que vous avez juste regardé le The Event ? C'est juste par curiosité. Mes enfants, mes cheveux sont absolument magnifiques. Bah écoute, merci beaucoup parce que je viens de me les laver et comme à chaque fois que je viens de me les laver, je n'aime pas. Donc merci beaucoup. De retour dans mon rôle de modo et ça, ça fait plaisir mon Flo. J'ai vu ton message sur Discord. Parce qu'on a regardé. Ça marche. Je suis donc cramée. Je n'ai absolument pas regardé. Mais j'ai vu par contre qu'ils ont levé énormément d'argent. Donc ça, c'est super. Je suis très heureuse pour eux. Oui, je pense que c'est juste regarder. All right. Mes enfants, Trêve de Baragouinerie. Aujourd'hui, on est là pour parler séduction. OK ? Donc, si tu as un crush avec lequel ou laquelle ça n'avance pas, si tu ne sais plus comment relancer ton crush ou cette personne qui a l'air un peu de te plaire, parce que tu as peur d'être lourde, c'est le bon moment. Vous entendez ce bruit ou pas ? Ça, ça veut dire que mon café est prêt. Il fallait regarder au moins 15 minutes pour avoir le badge. OK ? Ça marche. Donc, alors attendez. Je vais chercher mon café. Mais donc, pour celles et ceux qui ont un problème de séduction, vous m'envoyez un petit... Vous m'envoyez un petit cœur, une petite flamme, si ce que vous voulez, par message privé, sur EastCode. Et moi, je vais vous appeler. Voilà. Pour qu'on parle ensemble de vos histoires de crush. Oui, je suis un peu à la bourre aujourd'hui. Comme à chaque fois que je me lave les cheveux, je n'ai jamais hâte de vous dire. Vous entendez ce... ASMR café. C'est ça qu'on aime, n'est-ce pas ? Les timides vont prendre des notes. Ah bah oui, on est là pour eux. Mais j'aimerais surtout que les timides sortent de leur zone de confort et qu'ils m'appellent, en fait. Parce que la vérité, c'est que chaque histoire est tellement différente. Et puis surtout, les conseils que je vais donner à quelqu'un, ça ne va pas forcément s'appliquer aux autres dans le sens où... Oui, ce doux bruit de la cafetière italienne qui est juste ici. Elle est pleine, elle est remplie, elle est bouillante. J'adore. Ouais, les conseils séduction que je vais donner à certaines personnes ne vont pas forcément matcher avec d'autres, typiquement. Si tu es quelqu'un de très extraverti, quelqu'un de timide aura énormément de mal à suivre les conseils en question. Donc, n'hésitez pas à venir avoir du cas par cas. Je vous rappelle que c'est anonyme et c'est gratuit. Donc, allez-y, quoi. La séduction continue même en couple ? Bien sûr, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je pense que c'est très important de cultiver la séduction même en couple. Parce qu'un des fléaux du couple, finalement, c'est de s'imaginer que c'est acquis. Mais d'un côté comme de l'autre. Parce que si tu imagines que la séduction est acquise, tu ne veux plus... Il ne s'agit pas de faire des efforts, mais tu sais que... Bah, si, quand même, un peu. Que tu ne fais plus attention. Genre que tu es toujours, typiquement, un exemple débile. Tu vois, mais imaginons au début, tu t'apprêtais des ouf et tout. Que tu sois un homme ou une femme. Et bon, maintenant que ça fait deux ans que vous êtes ensemble, tu es tout le temps en jog, les cheveux gras et que tu tires la gueule. Bah, ouais, c'est sûr que... C'est sûr que la passion s'en va plus vite que si tu continues de juste essayer de sentir bon et de sourire. Mon copain me drague toujours autant après un an et demi. J'adore. Bah, c'est ça. Et puis, au-delà de la drague, en fait, il s'agit de continuer à faire des choses qui, toi, ne te coûtent pas cher et qui font plaisir à l'autre. Typiquement, des petites attentions. Enfin, ça dépend de son langage de l'amour, en fait. Il croit que je suis acquise. On est ensemble depuis un an et demi. Ah, mais envoie-moi un message, la nourriture des dieux. On veut absolument que tu nous racontes cette histoire. Ça, c'est hyper intéressant. Et puis, pour le coup, c'est vraiment dans le thème. Pour lui, sentir bon, c'est me péter au nez. Oh, waouh. Ah, non, mais envoie-moi un cœur ou une flamme par message privé. La nourriture des dieux, on veut tout savoir, là. Tu mets point d'exclamation Discord dans le chat et tu vas trouver le Discord. Tu m'envoies un cœur, une flamme, ce que tu veux. Ah oui, ah oui, parce que là, dis donc, en mode jeune parent, en mode survie, on verra le sexy quand on pourra se doucher sans flipper. Non, mais ça, oui. Non, mais attends, jeune parent, c'est autre chose, évidemment. Moi, je ne sais pas pour toi. Moi, j'ai accouché devant mon mec. Donc, si tu veux, partie de là, il n'y a plus de... Ah oui, non, mais à ce moment-là, le sexy... Alors, attention, la séduction, ce n'est pas forcément le sexy. Ça dépend de chacun, encore une fois, et ça dépend de ce qui est important pour toi et pour l'autre. Merci pour le sabre. Souffez-vous toutes et tous, on a besoin de vous et de votre soutien. Mais ça dépend de ce qui est important pour l'autre. Honnêtement, il y a sexy et sexy. Il y a des gens pour qui être sexy, ça veut dire avoir toujours des sous-vêtements ou quoi que ce soit. Il y a des gens pour qui être sexy, ça va vouloir dire les poils, dans un sens ou dans l'autre. Il y a des gens pour qui être sexy, ça va vouloir dire, je ne sais pas, l'attitude. Enfin, tu vois, ça dépend vraiment de chacun et chacune. Ça vaut le coup d'en parler aux compagnons, car sinon, ça s'essouffle. Ah bah, bien sûr. Bien sûr. Alors, idéalement, dans un monde merveilleux, ça se fait de façon tout à fait naturelle. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que quelqu'un m'a envoyé... Non, Alexis, est-ce qu'il m'envoie une petite flamme, là ? On veut absolument la nourriture des dieux, là, ou je ne sais plus comment tu t'appelles. Oui, envoie-moi un cœur, on veut savoir. Premier des douches, c'est sexy. Oui, oui, oui. Sentir bon, c'est sexy. Enfin, moi, je sais que juste sentir bon et prendre un minimum soin de soi, et attention, je ne te parle pas d'aller chez l'esthéticienne ou faire du sport, même pas, quoi. Juste être propre et pas être en jog toute la journée, en fait. Enfin, ce que j'appelle en jog, en soi, tu peux être très beau ou très belle en jog, il n'y a pas de souci, c'est plutôt rester en pyjama toute la journée, mon problème. Tu sais, ne pas avoir fait l'effort de... Bah, juste de s'être habillée pour la journée. C'est ça, en fait, pour moi, qui est vraiment antisexe au maximum. C'est un peu s'oublier, s'abandonner. Alors, attention, qu'un dimanche, tu t'habilles à 15h, je n'ai pas de problème, tu vois. Mais que tu restes tout le dimanche en jog, bah non, moi, j'ai du mal. Je ne sais pas pour vous. La dernière fois, on s'est chauffé quand Baby dormait, puis j'ai vu l'heure qu'il était 21h30. J'ai littéralement fait une crise d'angoisse de savoir que j'étais en retard pour dormir. Ah, merde. Ah oui, là, c'est beaucoup. Il a quel âge, ton Baby ? Non, moi, mon mec adore quand je porte des vêtements larges et je s'en vends. C'est facile, j'adore. Bah, voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Non, mais être en pyjama toute la journée, ce n'est pas possible. Bah, c'est mon avis. Après, moi, je suis quelqu'un d'assez dynamique, tu vois, donc effectivement, je ne pourrais pas sortir avec quelqu'un qui reste en pyjama toute la journée, ne serait-ce que pour la vibe, parce que ça renvoie, parce que tu sais, quand tu choisis la personne avec qui tu sors, tu choisis quand même malgré tout ton partenaire de vie. Et ton partenaire de vie, c'est quelqu'un que tu vois tous les jours, c'est quelqu'un qui a des discours que tu vas entendre tous les jours. Et ce que tu dis à ton cerveau, ton cerveau le croit. Et que ce soit de ta bouche ou de la bouche des autres. Et ce que tu vois aussi, ça impacte, ça influence en fait ton quotidien. Donc, c'est hyper important. 15 mois, 7 nuits, 5 réveils. Depuis sa naissance, je dors au grand-mère, 5 heures par nuit. Oh, waouh. Oh là là, courage. Courage. Je suis passée par là. Enfin, moi, 15 mois, il faisait quand même plus 5 réveils. Mais courage. Courage, courage, courage. Je compatis et je suis passée par là pas aussi longtemps, mais je suis passée par là. Je sors même pas les poubelles en jogging MDA. Allez, qui est-ce qui m'envoie un petit cœur, une petite flamme par message privé ? Là, qu'on parle de séduction un peu. Là, ça suffit. On n'est plus au mois d'août. Les gars, on est le 10 septembre. La rentrée, elle est là. Il est 9h39. Ça fait déjà 10 minutes que j'ai allumé le live. Vous êtes là. Vous êtes là. Envoyez-moi un petit cœur, une petite flamme. C'est anonyme et c'est gratuit. Même pour soi-même, ça instaure une nouvelle dynamique quand on enlève son pige pour s'habiller. Mais complètement. Je suis vraiment d'accord. On est moins dans un mood flamardise. Ah, mais tout à fait. Tu sais, c'est comme si t'envoyais à ton cerveau le signal en mode « Allez, la journée commence quoi. On sort des plumes en fait. » Un jour, j'ai hébergé un pote quand je revenais du taf. Il était en pyjama à 18h. Oh ! Ah ouais, non, mais ça, c'est pas possible. Ah, ça, moi, c'est pas possible quoi. Mon Alphonse me dit comment va mon humain préféré le matin quand j'ai une tête pas possible et que je ne suis pas douchée ? C'est mignon. « Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur, une petite flamme par message privé ? » Donc, je rappelle, aujourd'hui, c'est cours de séduction. Donc, en gros, si t'es québlo avec ton crush, si tu ne sais pas comment le ou la séduire, comment attirer son attention, même ça peut être un problème ou une histoire de séduction en couple, allez-y, mes enfants. Envoyez-moi un petit cœur, une petite flamme par message privé. On a besoin de vous et de vos histoires parce que sinon, c'est pas drôle. C'est pas drôle. I need you. « Qui est-ce qui m'envoie ? Qui est-ce qui commence ? Qui est-ce qui ouvre le bal de la semaine ? » Mon chat me dit pareil le matin pour que je l'adresse. Un dimanche à l'occasion, ouais, mais le reste de la semaine, non. Oui, d'accord. Allez, qui est-ce qui m'envoie ? Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur, une petite flamme par message privé, s'il vous plaît ? On a besoin de vous et de vos histoires sinon, c'est pas drôle. Vous savez, vous m'avez manqué hier. Je me disais « Putain, je devrais être en train de t'aimer et tout. Prouvez-moi que j'ai eu raison. Ne me donnez pas tort d'avoir été triste de louper ce live. Envoyez-moi un cœur, venez participer. Vous cliquez sur le lien qui vient d'apparaître sur le chat. Merci, Mopinot. Et vous allez arriver sur mon Discord et vous m'envoyez un cœur, une flamme. C'est anonyme et c'est gratuit. Même moi, je sais pas qui vous êtes. Let's go la Féduxion, exactement. Bien entendu que le chat est toujours le premier. Je sais pas quoi tu parles. Allez, mes enfants, envoyez-moi un petit cœur. Vous n'allez pas me dire que sur les 230, personnes qui sont là. Il n'y a pas quelqu'un qui manque, qui a un problème de séduction ou quoi que ce soit. Envoyez une flamme, les enfants. Mais oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Envoyez-moi une flamme, un petit cœur. Pas le chat Twitch. Bonjour, bonjour, vous allez bien. Mais oui, ça va bien. Et vous tous, comment ça va ? On est là pour parler de séduction et j'ai besoin de quelqu'un avec un problème séduction pour l'aider et lui donner des conseils. Donc, si vous ne m'envoyez pas de petite flamme ou de petit cœur par message privé sur Discord, on ne va pas pouvoir vous aider. Si on ne peut pas vous aider, ce n'est pas drôle. Donc, allez-y, quoi. Vous ne voulez pas qu'on parle tous ensemble de séduction ? Non ? Moi, j'adore parler avec vous de séduction. Allez, envoyez-moi un petit cœur ou une petite flamme par message privé. Allez, les enfants, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a personne qui a croisé quelqu'un au boulot, à la fac, dans la rue, en mode ou alors quelqu'un qui se fait un peu ghosté par son crush. Allez-y, quoi. Ici, c'est plutôt le moral de l'anèse de 7. Ça aurait fait 13 ans de mariage aujourd'hui avec mon mari avec qui je suis séparée depuis un an et demi. Oh, pauvre Marine. Tu veux m'envoyer un message ? Tu veux venir nous raconter ton histoire ? J'étais en soirée vendredi. Il y a un mec qui a voulu te séduire. Il était trop pushy. Tu as vraiment fait une crise d'angoisse ? Ah, pour le coup, je vois bien que tu viennes nous raconter si tu veux, mon Pinot. Parce qu'au-delà de donner des conseils, c'est bien d'avoir des exemples à ne pas suivre. Donc, tu peux carrément venir me raconter ton histoire si tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire être trop pushy, etc. C'est hyper intéressant. Et est-ce que tu as réellement fait une crise d'angoisse ou pas ? Je sais que tu es quelqu'un d'assez sensible. Pushy, ça veut dire que tu es trop rentre-dedans. Tu sais, moi, souvent, je conseille d'être clair de faire du rentre-dedans, mais il y a faire du rentre-dedans et forcer. En fait, la différence entre faire du rentre-dedans et forcer. Oui, pushy, c'est dépasser les limites, c'est ça. Parce que... Oui, j'ai réellement fait une crise d'angoisse et je ne suis pas la seule. Mais attends, mais ça tient un peu quasi de l'agression. Salut, mon sergent. Bienvenue. Ça tient carrément de l'agression, là, parce qu'un mec qui essaie de te draguer ou tu fais carrément une crise d'angoisse en soirée, il y a un problème. Tu ne veux pas venir nous raconter parce que non seulement c'est croustillant, mais en plus, ça va avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, j'ai envie de te dire profitons-en. Et puis, en plus, comme ça, tu lanceras la semaine. Tu es tombé sur un fou furieux. Mais oui, juste pour préciser avant que Mopinou nous envoie un petit cœur. C'est quoi les limites ? Ça dépend des gens. Alors, oui, bien sûr, ça dépend des gens. Mais c'est là qu'en fait, c'est là qu'en fait, ce que je raconte sur le fait que tu ne peux pas te permettre d'appliquer les conseils pour n'importe qui. La science humaine, ce n'est jamais une science exacte puisque ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui vont adorer le rendre dedans, un certain rendre dedans. Et il y a une personne différente avec qui tu pourras faire exactement les mêmes phrases, les mêmes délires qui sera très très mal à l'aise par ce rendre dedans-là. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre en compte les réactions de l'autre. C'est un ping-pong. Tu ne peux pas dérouler ton texte sans faire attention à l'autre. Parce que peut-être que l'autre, il a une sensibilité ultra différente. Peut-être que l'autre, ça ne lui plaît pas du tout ce que tu es en train de dire ou de faire. Et là, si Mopinou, elle en est arrivée à faire carrément une crise d'angoisse, c'est que vraiment, le mec, il n'en avait rien à foutre. Un peu comme ceux qui disent « Mais si, t'inquiète, moi, le clito, je sais comment faire. » Et la meuf, elle est en mode « Non, non, non ! Si, si, moi, je sais. Regarde, avec les autres, ça a marché. » Non, ça, ça ne marche pas. Oh ! Mais merci pour toutes ces bits, là. Mais merci. Merci, merci, merci. Ça, ça fait trop plaisir. C'est beaucoup, 1000 bits. Donc, merci beaucoup. Donnez toutes et tous 1000 bits parce que ça soutient la chaîne de ouf et puis, je me sens grave soutenue. C'est trop plaisir. Merci, mon cher Jean. Tu vois, je n'arrive plus à dire, mon sergent, merci beaucoup. On n'a jamais assez de bits. Alors, ça, c'est bien dit. Ça, c'est bien dit, mon sergent. Et du coup, mais tu n'es quand même que troisième donatrice sur ma... Ah non, vous êtes trois à avoir donné 1000 bits. Franchement, merci. Merci beaucoup. Qui sera le premier donateur ? Merci, mon sergent. Je suis trop touchée. Allez, on va téléphoner du coup à Gertrude. Je laisse Gertrude. Je continue de dire Gertrude même si vous savez très bien qui c'est parce que c'est comme ça. T'as eu la prime ? Ah, trop bien. Allez, on téléphone à Gertrude. Téléphone à Gertrude. En attendant, les autres, si vous avez besoin de conseils séduction, vous m'envoyez évidemment un petit cœur par message privé. Allô ? Allô ? Salut ma Gertrude. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien ? Oui, très bien. Et toi-même ? Je t'entends très bien. Alors, on t'écoute. C'est quoi cette histoire de gros lourds qui t'a fait faire une crise d'angoisse en soirée ? Ouais. En fait, comment démarrer ? C'était une soirée où en gros, il y a plein de gens. En vrai, c'est un peu une soirée célibataire déguisée. Ce n'est pas officiel, mais en gros, les gens sont célibataires et tout le monde se parle, etc. Et un moment donné, j'étais au bar, j'allais prendre un verre et là, il y a un gars qui arrive et il commence à me parler. et au début, ça allait et en fait, au fur et à mesure, il se rapprochait de plus en plus physiquement de moi et à un moment donné, il m'a dit « Est-ce que tu sais danser ? » Je lui dis « Bah, oui ! » Et il me dit « Parce qu'en fait, moi, je sais danser toutes les danses de couple. Donc là, tout à l'heure, quand il y aura de la musique, on danse ensemble, on se fait une petite bachata peu en peu. » Non ! Je sais ce que j'allais dire, la bachata, tu me l'as enlevée. Ok. Et j'ai un gars, je lui fais « Bah non, en fait, en plus, c'est réel. Moi, je déteste danser en couple parce que j'aime pas danser avec quelqu'un que je ne connais pas. J'aime pas. » Je suis comme toi. La proximité est trop grande pour quelqu'un. C'est vraiment brûler les étapes. Exactement. Je ne peux pas. Donc, je lui dis « Non, non ! » Et il me dit « Ah, mais de toute façon, ce n'est pas grave si tu ne sais pas danser. Tu es tellement belle, ça rattrape tout. » Je lui dis « Pardon ? » Ah la lourdeur ! Et là, il commence à me prendre les mains. Ah non, mais là, c'était trop. Je n'en voulais plus. C'était trop. Il commence à me prendre les mains et à dire « Non, mais tu es tellement belle, je ne sais pas quoi. » Et en fait, je ne sais pas trop pourquoi. Il y a peut-être eu un élément déclencheur, je ne sais pas, mais j'ai commencé vraiment à me sentir oppressée. Mais vraiment. Tu m'étonnes. Le mec te prend les mains oserais-je dire sans ton consentement. Ça reste ton intégrité physique. Le mec t'attrape, tu vois. Alors, c'est agressif. Ce n'est pas une forme d'agression non plus. Il ne faut quand même pas abuser, mais c'est hyper envahissant. Oui, je ne savais plus quoi faire. En fait, je ne sais pas. Mon cerveau, comme si j'étais en frise, je n'arrivais plus à m'en dépatouiller. En fait, mon cerveau, il ne réfléchissait même plus. C'était très bizarre. Et je me suis dit « Putain, mais comment je vais faire ? » Et en fait, il continuait. Il essaie de se rapprocher de plus en plus de moi. J'essaie la technique de me mettre entre une chaise parce que j'étais au bar et il y avait des chaises. Ah, mais non. Non, non, ça n'a pas marché. Il est passé derrière. Bref, c'était horrible. Et à un moment donné, il m'a dit « Oui, est-ce qu'une belle fille comme toi aurait un compte Instagram ? » Et là, je me suis dit « Oh là là, je suis vraiment dans la merde. » Mais attends, alors excuse-moi, parce que du coup, tu étais un peu en état de sidération, ce qui fait que tu n'as pas réussi à lui dire « Fous-moi la paix ? » Exactement. Ok. En fait, c'est surtout de chercher de l'aide autour de moi et au moment où il a pris son téléphone, il y avait un gars que je connaissais à côté. Je le regarde et je lui dis « Aide-moi. » Ah. Et en fait, merci à lui vraiment parce qu'il a compris direct et en deux secondes, il m'a pris le bras et il lui a dit « Désolée, je vais lui présenter des gens » et il m'a arrachée en fait. Trop malin. Trop malin. Waouh. Je suis arrivée dans un groupe de filles et c'est là que je me suis rendue compte que ça n'allait vraiment pas parce qu'elles m'ont dit « Mais ça va ? » « Ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui se passe ? » Et j'étais trop mal en fait. J'étais vraiment très très mal. J'avais le cœur qui battait super vite. C'était horrible. Et en fait, il y a une des filles, j'explique au groupe de filles, il y a une autre fille qui m'a dit qu'elle avait eu exactement le même problème avec ce mec-là et qu'elle s'est sentie très mal aussi et donc on en a discuté. Je les voyais et ils rôdaient comme une espèce de jaguar. Ils rôdaient, ils rôdaient pour essayer de trouver des meufs. C'était horrible. Mais attends, mais ce genre de mec, il ne peut pas se permettre d'être présent dans ce genre de soirée s'il est aussi lourd. Bah ouais, je sais en fait si à chaque fois on est comment dire sans voix parce qu'en fait personne l'a envoyé chier aussi. C'est ça le truc. Ok. Parce que la meuf avant toi qui t'a dit moi aussi il m'a fait ça, elle aussi elle s'est retrouvée un peu en état de sidération ? Ouais, exactement. C'est ce qu'elle m'a dit aussi. Elle m'a dit moi non plus je n'ai pas su quoi faire. Il m'a mis trop mal direct et elle me disait je ne savais plus quoi faire. Mais ça c'est dingue. Et en fait, je me permets de juste souligner ça. C'est très difficile à comprendre quand on est juste comme on dit auditeur de l'histoire de comprendre cet état de sidération. En écoutant, tu dis mais pourquoi tu n'as rien fait ? Il faut comprendre que parfois quand on est face à quelqu'un comme ça qui a des comportements qui sont invasifs, envahissants, on se retrouve effectivement dans cet espèce d'état de sidération où on est vraiment sidération, pas sidération, où tu es vraiment comme un lapin pris dans les phares. c'est très très difficile à comprendre mais il faut prendre en compte ça parce que sinon tu ne peux juste pas saisir l'histoire. Et vous n'en avez pas parlé aux organisateurs de la soirée ou un truc comme ça ? Justement, en discutant, on s'est posé la question est-ce qu'on n'allait pas le balancer aux organisateurs parce que ça faisait trop. Et puis en fait, ils ne faisaient que rodé donc je pense qu'ils faisaient ça toute la soirée. Oh là, mon Dieu ! Mon Dieu ! Et puis en plus, si tu as déjà ce comportement de forceur alors que la nana, tu lui parles depuis trois minutes mais je n'ose même pas imaginer ce qui se passe dans un lit quoi. Ouais. Et même sur la piste de danse parce que s'il y a des filles qui acceptent vraiment de danser avec lui, ouais. Genre il est trop, il se rapproche trop ? Bah il se rapproche trop. Bon, je n'ai pas vu de filles danser avec lui mais à mon avis, ouais, il se rapproche trop et tout et aussi quand je suis partie quand mon pote il m'a pris le bras pour m'emmener vers d'autres gens, il a réussi à me dire au revoir, je ne sais pas quoi et me toucher, tu sais, le bas du dos là. mais quel gros dégueulasse, ça me rend dingue ça. Ah ouais, non, c'est horrible et franchement, et en plus, je le voyais rôder et je le disais aux gens, je disais, vous voyez le gars là qui rôde ? Ouais. Du coup, alors, tout le monde, j'expliquais mon histoire à tout le monde pour que, aussi pour que les d'autres filles sachent qu'il faut l'éviter vraiment parce que le gars, il est vrai, il est juste horrible quoi. c'est pas possible d'être... Putain, c'est ouf, c'est ouf que ce genre de gros lourd existe encore. Mais en plus, le mec, il est là à une soirée célibataire donc c'est quand même la preuve que le mec, il a envie que sa situation change. Mais gros, si tu forces, si t'es un forceur, tu ne trouveras jamais personne. Enfin, c'est pas possible quoi. Ouais. Mais je sais pas pourquoi j'aurais dû en fait être plus, comment dire, agressive mais tu vois, plus à le dégager quoi. Et ouais, mais encore une fois, si t'étais en état de sidération, c'est impossible quoi. Mais je pense qu'il m'a fait de la peine surtout que c'est ça en fait, je pense que c'est le problème. Ah ouais ? Parce que moi du coup, vu ce que tu me racontes, tu vois, alors je connais pas ton passé mais j'ai tendance à me dire peut-être que t'as vécu quelque chose un peu dans le même style et que du coup, ça t'a rappelé à ça et tu t'es dit, genre ça t'a, bah ouais, littéralement ça t'a sidéré quoi. C'est ce que je me suis dit aussi, c'est vraiment ce que je me suis dit après et après je me suis dit il faut que j'arrête de penser trop parce que ça sert à rien. J'ai quand même essayé de profiter de ma soirée mais ouais, c'était... Mais ouais, c'était pas compliqué quoi. Mais faut qu'il vienne regarder mes lives séductions ce garçon parce que là, le pauvre, il va jamais pécho comme ça. Ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, à cette soirée-là, en fait, il y a un moment brise-glace pour que tout le monde se parle et en fait, il fallait mettre sur un papier et coller sur son torse et il fallait dire ton prénom préféré du sexe opposé et il y a un gars que je trouvais magnifique et il a mis comme prénom Gertrude et je me suis dit oula, peut-être qu'il est ici. Et alors, c'était pour toi ? Tu lui as parlé ? Non, j'ai pas osé parce que si vraiment il est ici, bah, bisous à lui. Ah mais il a vraiment mis le prénom Gertrude ? Genre, il n'a pas mis ton prénom et tu dis que c'était Gertrude ? Non, il a vraiment mis le prénom Gertrude, oui, oui. Mais lol ! Et en plus, il était beau, mais oui, t'as raison, c'était peut-être un de mes followers, oh là là, ce serait trop cool. Et tu lui as pas parlé ? Si, je lui avais déjà parlé la semaine d'avant, j'avais déjà fait ce genre de soirée, il était là et en fait, par hasard, j'ai parlé avec d'autres filles de la soirée qui m'ont dit qu'il s'était un mec horrible, qu'est-ce qu'un connard. Ah ! Bon, le Alphonse en question, si t'es là, j'espère que t'es pas un connard. Tu peux pas mettre Gertrude sur ton torse et te comporter comme un con. Attention, on a un standing à respecter, nous, ici. Ok. Ok, oui, bon, fais gaffe à toi si t'y retournes les semaines qui suivent et puis, effectivement, je sais pas à quel point vous pouvez envoyer un mail pour dire, ouais, tel mec était un gros lourd et tout, mais franchement, faites-vous entendre, quoi, parce que c'est inquiétant, quoi. Ouais, 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 surtout que quand tu vois d'autres filles qui ont ressenti la même chose, je me suis dit, ouais, c'est peut-être que le mec, il était vraiment pushy de fou, quoi. Mais en fait, le truc, oh, merci pour les bits. Merci, merci, merci. Mais attends, mais le truc, le truc, ma Gertrude, c'est que j'ai perdu ce que je voulais dire, du coup. Il était pushy et j'ai perdu ce que je voulais dire, c'est les bits m'ont déconcentré. Mais ouais, c'est trop dangereux ce genre de comportement pour pas être signalé, quoi. Tout à fait. Et bisous au gosse avec son Gertrude sur le torse. Même s'il s'est comporté comme un connard avec les autres ? Oui, parce que c'est un charron, en fait, c'est juste un séducteur. Oui, peut-être que c'est juste un indépendant, un peu comme toi, finalement. Non, je suis pas comme ça. T'es pas indépendante, toi ? Oui, oui, moi, je suis indépendante, mais je vais pas taper à tous les carreaux, gratter à toutes les fenêtres. Non. Ouais, bon, bref, ok. Bon, signale-le quand même, envoie un petit mail, c'est important de parler. La honte doit changer de camp. Ça, c'est important. Parfait. On te fait des gros bisous, ma Gertrude. Merci pour ton histoire. Salut. Ciao. Voilà, donc vous avez l'exemple à ne pas suivre. Quelqu'un qui, de base, ne semble pas intéressé, il faut pas forcer. Jamais. Never. Ce n'est pas bon. Déjà, parce que de toute façon, il y a un côté, en fait, la séduction, ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, il faut qu'il y ait un minimum d'attirance physique et intellectuelle. Je vois que le train de la hype démarre. Merci beaucoup. J'ai eu un peu peur. Mais merci pour, merci pour, pour la soundbox, mon Flo. 500 bits, c'est beaucoup. Merci. Donc, je disais, je disais, la séduction, dans un premier temps, c'est un minimum d'attirance physique et intellectuelle. Parfois, quand il n'y a pas assez d'attirance physique, le fait que l'attirance intellectuelle, enfin, que tu sais, que ça matche bien, qui est ce qu'on appelle les atomes crochus, il y en est beaucoup, ça peut rehausser le manque d'attirance physique. C'est là que tu sais, du coup, on apprend à connaître les gens et on se dit, en fait, en vrai, de base, j'aimais pas trop, mais il a du charme, etc. C'est ça qui va faire que... Mais s'il n'y a pas au moins ça, on ne peut pas aller à la suite. On ne peut pas aller à la suite. Donc, attention, attention à ça. Si, de base, la personne est en mode, il ne faut pas forcer, ça ne sert à rien. Et de toute façon, forcer, tu t'envoies à toi-même un mauvais, une image négative et tu envoies à l'autre une image négative parce que quand tu forces, c'est que tu es désespéré. Donc, dans tous les cas, il ne faut jamais forcer. Je sais que tu as la dalle, mais comme dirait Aurel San, je voulais te rappeler que tu n'allais pas pécho parce que tu as la dalle et ça va se voir. Je ne l'avais pas vue, mais encore une fois, très belle boucle d'oreille. Merci beaucoup. Alors, elles sont asymétriques en plus. Je les trouve vraiment trop stylées. Regardez. Elles ne sont pas trop cool. Je les adore. Bon, bref. Qui est-ce qui m'envoie ? Un petit cœur, une petite flamme. Allez, une petite flamme par message privé pour des conseils séduction. Je n'ai personne d'avance. Tu as recraché ton muesli ? Pourquoi tu as recraché ton muesli ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, parce que tu as eu peur. Mais pourquoi forcer si tu sais que la personne ne va pas changer d'avis ? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais de toute façon, d'ailleurs, si quelqu'un change d'avis sous prétexte que tu as forcé, ce n'est pas bon non plus, quoi. Ce n'est pas bon non plus. Enfin, tu sais si, le seul moment où tu peux forcer dans ta vie, c'est quand tu as 14 ans, qu'il y a une soirée où tu veux absolument aller et ta mère, elle n'est pas d'accord, tu vois. Là, tu peux forcer. Voilà. Là, tu peux forcer. Tu peux donner tout ce que tu as. Mais au-delà de ça, non, en fait. Non, on ne force pas. On ne force pas. Jamais. Jamais. Allez, qui est-ce qui m'envoie une petite flamme par message privé pour parler de vos histoires de séduction ? Qui est-ce qui a un problème avec son crush ? Alors, je vous explique le principe d'aujourd'hui. Si, par exemple, tu ne sais pas comment réécrire à ton crush, si tu as peur d'être lourd ou lourde avec ton crush, si tu ne sais pas comment aborder ton crush. Allez-y, envoyez-moi une petite flamme par message privé. Moi, je vais vous aider. C'est anonyme, c'est gratuit. Allez-y, quoi. Il est 10h, on a besoin de vous. Moi, j'ai eu une fois, tu ressembles trop à ton frère. Tu peux me passer ton numéro, son numéro. Oh. Ça fait mal. Ma crush est passée hier soir à la maison. On a fait des papouilles pour la première fois. Ah, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Qui est-ce qui m'envoie ? Alors, Manon, je suis surprise, parce que je croyais que tu étais une Gertrude qui m'a appelée il n'y a pas longtemps pour un crush. Mais trop bien, trop bien, je suis trop contente que tu aies mis de l'ambiguïté. Félicitations. En plus, nos crush, ça peut devenir nos meilleurs amis. Non, 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 non. Ça, ça s'appelle la friend zone. Il faut arrêter d'appeler... Alors, ok, merci de souligner ce point. Il faut arrêter d'appeler nos amis des gens à qui on a envie de sucer la bite ou de lécher la toche, en fait. C'est pas ton ami. Tu es surdisponible quand c'est ton crush. Non, c'est pas ton ami. Du tout. Du tout, notre atoll. Tu comprends ça ? Non, 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 non. Ça devient pas ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Allez, envoyez-moi une petite flamme. C'était un petit crush. Non, non, non. Tes amis, t'en as déjà. T'as pas besoin de transformer tes crush en amis. Ça, c'est juste de la résignation. Allez, qui est-ce qui m'envoie une petite flamme ? Message privé pour parler ensemble de vos histoires de crush pour vous donner un peu des conseils séductions parce que là, de toute façon, de toute évidence, il y a besoin. Je vais me cacher. Non, mais appelle-moi, Vépi, réus de toute évidence, tu as besoin. Je t'ai appelée la dernière fois pour ma collègue de travail et en effet, j'ai mis l'ambiguïté, ça pouvait être trop cool. Si le goût de la teubie était pas bon, ça veut dire, ça peut devenir un ami ou même pas. Oh là là, la lourdeur. Alors, je suis désolée, tu vas ban, mais parce que j'aime pas la façon dont tu t'exprimes. Merci, mon sergent. J'ai honte. Mais non, faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte. Appelle-moi, appelle-moi. Déjà parce que je suis en galère et ensuite, une amie peut se transformer en crush. Ah oui, ah oui, ça oui. Ça oui, par contre, oui. Mais d'ailleurs, c'est le sens le plus évident parce que le truc, c'est que, tu sais, au début, c'est ce que je disais, les gens qui vont devenir tes amis, c'est des gens pour qui t'as pas d'attirance intime particulière. Mais pour autant, tu vas trop bien t'entendre avec eux, etc. Et en fait, le truc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comme l'attirance intellectuelle va devenir très forte, tout à coup, tu vas le ou la trouver charmant ou charmante. Et là, tu vas te dire, putain, j'avais jamais fait gaffe, mais... Et là, c'est l'escalade. C'est ce que j'allais dire, une amie peut se transformer en crush, bien sûr. Les enfants, il est 10 heures. Je vous jure, j'adore faire des lives avec vous, mais il n'y a rien que je déteste plus que de vous supplier pendant une demi-heure de m'envoyer vos histoires, s'il vous plaît. Eh bien, viens m'envoyer un message, bébé Otis. Pourquoi vous ne m'envoyez pas une petite flamme par message privé ? Sérieusement. C'est gratuit, c'est anonyme. J'ai besoin de vous. Si vous aimez les lives, si vous voulez que ça continue, il y a impérativement besoin que vous m'envoyez des flammes par message privé, les gars et les meufs. Parce que si à chaque fois, vous dites, moi, je regarde... Oh là là, vous pouvez me bannir cette reloue attitude. Je suis beaucoup plus intéressante et intelligente que Belle, déjà. T'as envoyé une flamme, c'est vrai, je n'ai pas vu. Ah, ça y est, j'ai du monde. Trop cool. Dispo si tu veux, soyons fous, mais oui. On téléphone à Alphonse, téléphone... Ou téléphone à Gertrude, d'ailleurs. Téléphone à Gertrude, ou téléphone à Alphonse. J'envoie un petit allô. J'envoie un petit allô. Allô ? Allô, allô. Salut Alphonse, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, merci. Tu m'entends bien ? Oui, et toi, tu m'entends ? Je t'entends très bien. Alors, on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne sais pas si c'est vraiment dans le sujet du live, mais il n'y a personne qui nous disons soyons fous. Alors, on va quand même être piqui sur les sujets. On est live séduction. Ça parle de séduction ou pas ? Oui, oui, un peu, oui. Ah bah ça, alors ça rentre dans le thème. On t'écoute. Alors moi, j'ai un peu le souci complètement différent que l'histoire qu'il y a eu juste avant moi. C'est que j'arrive à avoir des dates, mais sortant d'une longue relation, j'ai du mal à engager le contact. C'est-à-dire à engager le contact ? Tu as du mal à passer la seconde, tu veux dire ? C'est-à-dire que tu papotes, etc., mais rentrer dans la séduction, c'est difficile pour toi ? C'est ça ? C'est ça. Je vois qu'en face, on me fait des signes comme quoi c'est OK, mais j'ai du mal à toucher, à prendre dans mes bras, à lancer le truc. Alors, pourquoi tu as du mal à le faire ? Parce que tu as peur de te faire taille ou parce que tu n'en as pas envie ? Qu'est-ce qui te retient ? Parce que je sors d'une relation, enfin je sors, ça fait un an, d'une relation qui a duré quasiment 11 ans. Oh wow ! Ça fait un an du coup que c'est terminé cette relation ? C'est ça, oui. D'accord. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'être démodé au niveau de la séduction et de ne plus savoir trop comment... Oh non ! Non mais attendez, Alphonse, il n'y a pas de démodé au niveau de la séduction, je te rassure, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on a de tout dans ce monde et que tout un chacun a des préférences différentes. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Tu as quel âge ? J'ai 32 ans. 32, ok. Et ça fait un an que tu es célibataire ? C'est ça, oui. Et ce problème là où tu me dis que tu as un peu du mal à passer la seconde, ça te l'a fait avec plusieurs personnes différentes ou juste une ? Plusieurs personnes, j'ai rencontré plusieurs personnes que ce soit dans les soirées célibataires ou sites de rencontres. Ok. À chaque fois, j'ai le blocage au niveau de... où je pourrais lancer le truc, j'ai mon blocage qui fait que j'ai dit au revoir et puis basta, quoi. Soirée célibataire, c'était pas toi, l'Alphonse, avec le gros Gertrude sur le torse ? Ah non, du tout, non. Ça aurait été trop drôle. Ok. Ok. Donc là, en ce moment, finalement, tu as daté une nana en particulier ? J'avais daté une nana que j'ai rencontrée, que j'ai vue plusieurs fois, mais pareil, vu que rien ne se faisait, tout à l'heure, on s'est perdu de vue. Mais en ce moment, il n'y en a pas ? En ce moment, non, il n'y en a pas. Ok. Alors, du coup, tu me disais que cette nana, référons-nous à la dernière en date. tu me disais que cette nana, elle t'envoyait des appels de phare en mode, vas-y, c'est bon, tu peux te rapprocher. C'était quoi, les appels de phare en question ? Elle était tactile. Je voyais bien qu'elle essayait de me prendre dans ses bras de temps en temps. Ok. Ah oui, donc elle, elle a vraiment essayé. Et du coup, tu n'arrivais pas à répondre à ça ? Non. Mais est-ce que tu en avais seulement envie ? J'ai essayé de la prendre dans mes bras une fois avant de se quitter. J'ai vraiment eu comme un balèze. Mais attends, mais est-ce que tu en avais envie ou est-ce que tu te forces parce que tu te dis que c'est ce qu'il faut faire à ce moment-là ? J'en avais envie, mais c'est vrai que je ne sais pas, je pense que je ne suis pas quelqu'un de tactile de base. Parce que quand elle, elle te touchait, qu'elle était un peu tactile, qu'elle te prenait dans ses bras ou quoi, tu aimais bien ou ça t'érangait un peu ? J'aimais bien, mais à la fois, j'étais un peu gêné, on va dire. Ah, je vois parfaitement. Oui, c'est une forme de pudeur finalement parce que tu ne la connais pas trop et que le fait d'être tactile, d'être tactile, je vais y arriver, tu réserves ça pour les gens avec qui tu as une certaine intimité déjà ? C'est ça. Et ouais, mais Alphonse, je pense qu'il ne faut pas que tu ailles contre nature. Ça faisait combien de... Tu l'avais vu ? Oh, merci pour... Oh, mille bits. Merci mon Flo, merci infiniment. Tu l'avais vu combien de fois cette nana en question ? La dernière en date ? On s'était vu deux fois. Ah oui, non mais attends, mais Alphonse, moi je comprends complètement. Je comprends complètement, honnêtement. Alors, en fait, ce dont tu souffres, entre guillemets, c'est peut-être quelque chose qu'on retrouvera plus souvent chez les femmes. En tout cas, moi je sais que pour le coup, je te rejoins vraiment. J'ai toujours été comme ça. Quelqu'un que je ne connais pas, je peux te dire que ce n'est ni au deuxième ni au troisième date qui va me prendre dans ses bras. Moi, même quelqu'un que je connais, genre ma sœur, elle me prend dans ses bras, je suis mal à l'aise, mon Dieu. Mais voilà ! Mais en fait, le truc, Alphonse, c'est même pas un problème. C'est même pas un problème, c'est juste que c'est ta nature. Il faut que tu t'acceptes et que tu t'assumes tel que tu es. Avec ton ex, du coup, avec qui tu es séparée depuis un an, comment ça se passait ? Vous étiez tactile un peu ? Ça se passait comment entre vous ? Ah oui, ça se passait normalement. Je la prenais dans mes bras, elle me prenait dans ses bras, il n'y avait aucun souci. D'accord. Mais au moment où vous vous êtes mis ensemble, du coup, j'imagine que le côté tactile est arrivé au bout de bien plus longtemps que de date ? C'est ça, oui. Mais c'est ça. En fait, je pense, Alphonse, qu'il faut que tu intègres, parce que tu sais, parfois on se dit « Ah, je ne suis pas comme les autres » et tout, il faut que je fasse genre « Je suis comme les autres » pour pouvoir m'intégrer. Sauf que non, il faut que tu préviennes dès les premiers dates que toi, tu fais partie de ces gens qui ont besoin d'apprendre vraiment à connaître la personne pour être tactile, pour qu'il se passe quoi que ce soit, que toi, tu fais partie de ces gens qui prennent leur temps, en fait. J'ai un peu l'impression que maintenant, on ne prend plus vraiment le temps. Alors, ça, c'est faux. En fait, ce n'est pas que maintenant, on ne prend plus le temps. C'est que maintenant, les gens qui ont besoin de prendre le temps, ils ne s'assument pas. Pareil, tu sais, moi, je raconte souvent cette histoire. J'ai découvert que je n'étais pas la seule bisounours de la Terre en faisant mes vidéos. Parce que dans mes vidéos, j'ai commencé un peu à assumer que, ben ouais, moi, je fais partie de ces gens à qui on a beaucoup dit qu'il ou elle était collant et qu'il fallait arrêter de faire autant de bisous et de câlins. Et il y a des gens, ils m'ont dit, putain, Nat, je suis comme toi. J'ai fait, oh, arrête. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des gens qui étaient comme moi. En fait, les gens qui ont besoin de prendre du temps, les gens qui ont besoin de beaucoup d'amour et beaucoup d'amour à donner, c'est des gens qui ont un peu honte parce que par opposition aux gens qui vont avoir besoin de moins de temps ou aux indépendants, ça a l'air tellement plus cool d'avoir besoin de moins de temps ou d'être plus indépendant que du coup, les gens qui vont avoir besoin du temps, avoir besoin de temps ou qui vont avoir besoin de beaucoup d'amour, etc., vont se dire, ah, mais il faut que je sois comme ça pour plaire. Sauf que non. Le calcul, il n'est pas bon. Si tous les bisounours commencent à faire genre c'est des indépendants pour plaire, ben, ils ne vont jamais se retrouver les uns les autres. Et pareil pour toi, Alphonse. Si tu commences à faire genre c'est OK pour toi d'aller vite alors que tu fais partie de ces gens qui ont besoin de temps, ben, la personne en face qui, elle, aura besoin de temps va se dire, ah ben, lui, il n'est pas fait pour moi. C'est sûr. Tu vois l'idée ? Et de toute façon, Alphonse, il ne faut pas avoir peur de faire fuir les gens qui ne nous correspondent pas. Si tu dis, j'ai besoin de temps et que la personne en face te dit, ah ouais, non, mais du coup, moi, c'est mort, ça ne m'intéresse pas, moi, je suis quelqu'un qui veut aller droit au but, ben, c'est bon débarras, en fait. C'est vrai que j'ai tendance à tomber sur ce genre de personne. Ah ouais, mais en plus, le truc, c'est que c'est là que c'est très powerful ce que je suis en train de te conseiller. Le fait d'assumer, déjà, d'être comme on est, c'est terriblement sexy. Ça, vraiment, il faut le retenir. Moi, j'ai jamais, enfin, je te parle de mon expérience parce que forcément, c'est celle qui résonne le plus en moi, surtout cette histoire de bisonours, de cacher qui en est vraiment pour séduire. J'ai tellement fait cette erreur que vraiment, mais je pourrais t'en parler pendant des années. À partir du moment où tu assumes enfin qui tu es, tout ce qui, jusqu'alors, avait gêné, devient sexy. Parce que les gens se disent, oh, waouh, il ou elle assume ce qu'il ou elle est et donc, ça devient sexy. Le fait de devoir prendre du temps, d'avoir besoin de temps, du coup, la personne, au lieu de trouver ça chiant, parce que tu ne vas pas l'assumer, elle va se dire, oh, mais s'il prend du temps, mais ça veut dire que ce n'est pas du tout quelqu'un de désespéré, ça veut dire qu'il choisit vraiment super bien, les personnes avec qui ils partagent une certaine intimité, mais waouh, mais c'est trop sexy, j'ai trop envie d'être cette personne-là. Ouais, je vois, mais ma souci, c'est que, encore la dernière fois, j'ai raccompagné une femme jusqu'à chez elle et le souci, c'est qu'elle voulait que je monte, mais au moment où moi, j'ai dit non, elle l'a très mal pris, en fait. Alors, attention, il y a une différence entre avoir besoin de temps et l'assumer et ne pas avoir de tact. Ah, mais j'ai dit non à très poli, j'ai dit non, il faut que je rentre, je travaille le lendemain et choses comme ça. Alors, oui, non, mais tu étais très poli, mais si tu veux, dans un... c'est le deuxième date, la meuf, elle t'envoie des appels de phare et elle te propose de monter chez elle, évidemment que c'était est-ce que tu veux qu'on se pécho ? La réponse est non, pas de problème, mais il faut quand même mettre un peu d'emballage parce que la nana, elle est quand même sortie de sa zone de confort pour te proposer quelque chose et en fait, si tu dis juste non, le message que tu envoies, malgré toi, c'est tu ne me plais pas. C'est pour ça qu'il faut mettre un peu d'emballage en disant écoute, tu me plais beaucoup, mais je fais partie de ces gens qui ont besoin de prendre leur temps et en plus, je travaille demain de toute façon, mais une prochaine fois avec plaisir, juste j'aime bien prendre mon temps. Alors, ce n'était pas avec la nana du deuxième date, c'était avec une nana à rencontrer en soirée célibataire justement, que je n'avais jamais vue auparavant. Donc, c'était le premier soir ? C'est ça, on a juste papaté lors de la soirée et puis... Précise toujours que tu fais... En fait, oui, il s'agit un peu de se justifier à ce moment-là, mais c'est normal, c'est parce que l'autre est quand même beaucoup sorti de sa zone de confort pour te proposer quelque chose et le fait que tu dises non, c'est immédiatement interprété comme un vent. Donc, si la nana en question te plaisait, juste, ah ben non, demain je travaille, c'est pas bon, tu leur verras jamais si tu dis juste non, demain je travaille. Par contre, si tu dis, écoute, tu me plais beaucoup, mais moi, je ne suis pas du genre à rentrer chez toi le premier soir, j'aimerais beaucoup qu'on se revoie et qu'on apprenne à se connaître, mais je fais partie de ces gens qui prennent le temps, là, tout à coup, elle a l'info de oui, elle te plaît, par contre, il faut prendre le temps et c'est là qu'elle va décider est-ce que je fais partie de ces gens qui aiment celles et ceux qui prennent leur temps ou pas ? C'est vrai. Tu vois ? J'ai tendance à me dire que ça peut paraître bizarre de dire non, je ne suis pas du genre premier soir, pour moi, c'est moins bizarre de dire je travaille le lendemain en fait. Je comprends, mais en fait, c'est en réponse à la sortie de la zone de confort de l'autre. Quelqu'un qui te propose de venir chez soi, bah tu sais, c'est une invitation à ce pécho. Si tu dis non, comme je te dis, bah ça sonne comme un râteau. Donc à toi de sortir un peu de ta zone de confort aussi pour expliquer pourquoi tu dis non. D'accord, ouais. Surtout si la personne te plaît, parce qu'en soi, si la personne ne te plaît pas, bon bah évidemment, tu dis non et puis le message est clair. Par contre, si ton objectif c'est de revoir cette personne et d'éventuellement apprendre à la connaître, il va falloir dire écoute, j'adorerais qu'un jour on fasse ça, mais là, pour moi c'est trop tôt, moi je suis pas comme ça quoi. Ouais je vois, je vois. Et t'es, enfin pour être comme ça, parce que pour le coup, je peux te dire que moi premier, deuxième soir, jamais de la vie, je suis allée dormir chez les gens. Enfin si, ça m'est arrivé, mais c'est pas ce que j'aimais, ce que j'aimais faire en tout cas. Ça passe très bien. Alors, c'est plus, encore une fois, c'est plus régulier de voir une nana faire ça parce que nous, on nous met dans la tête « Ah, on ne doit pas coucher le premier soir », ce qui est complètement débile. Ça dépend de chacun, chacune, juste assume d'être cette personne-là, assume d'avoir envie et besoin de prendre du temps, assume de ne pas offrir cette intimité du côté tactile dès les premiers dates en fait. Ça ne rend tout ça que plus précieux en fait. C'est vrai que c'est plus, généralement, les femmes qui refusent le premier soir parce que quand j'en parle à des amis, c'est vrai qu'ils ont tendance à rigoler on va dire. Ouais, mais c'est parce qu'on a cette image débile de « Ah, les femmes, il ne faut pas qu'elles couchent le premier soir parce que sinon, c'est des salopes » alors que les mecs, s'ils couchent le premier soir, c'est des champions, etc. Non, en fait, tu peux aussi être un homme et avoir envie de prendre ton temps et tu peux aussi être une femme et avoir envie d'y aller fort fort. En fait, tu fais ce que tu veux, quoi. Mais ce qui compte, encore une fois, j'y reviendrai toujours et c'est la phrase bateau, ce qui compte, c'est d'assumer qui tu es et ce que tu veux. Ce que tu veux, ce que tu ne veux pas et de le dire. Si tu fais genre « T'es quelqu'un d'autre pour rentrer dans des cases, t'as perdu. » Ah ouais, c'est ça. Tu vois ? Donc, assume. Dis-le, t'es le départ. Mais tu sais, même dans une conversation anodine, sans forcément attendre que la nana t'ait fait comprendre que tu lui plaisais, le placer dans la conversation « Ah ouais, moi, je fais partie de ces mecs, je prends mon temps, moi, clairement, c'est pas le premier soir. » Dis-le. Dis-le. « Ouais, après, je pense que ça doit être l'excuse que beaucoup de gens en sortent aussi. C'est pas le premier soir puis à la fin... » À la fin quoi ? À la fin, finalement, c'était juste pour dire les belles paroles, quoi. Bah oui, mais sauf que toi, tu vas vraiment le faire. C'est-à-dire que toi, tu vas vraiment pas aller dormir chez elle le premier soir. Donc, en fait, ce qui compte, c'est de faire matcher tes paroles avec tes actes. C'est sûr, ouais. Tu vois l'idée ? Donc, non, vraiment, n'hésite pas. N'hésite pas à le dire, à annoncer la couleur sans même forcément qu'on te pose la question, mais tu sais, à le placer dans la conversation juste à assumer qui tu es. Et déjà, ne serait-ce que pour toi. Et le truc, c'est que tes amis, ils te rendent pas service en rigolant quand tu leur parles un peu de tes histoires. Parce que, tu sais, ça induit une idée selon laquelle « Ah, bah, t'es un homme et tu veux prendre ton temps. Ah, t'es pas un vrai bonhomme. » Juste, envoie-les un peu bouler tes potes, tu vois. Oh, bah ça, c'est... De toute façon, j'ai arrêté de leur en parler, ça, c'est sûr. Ouais, mais du coup, questionne-toi malgré tout sur ton entourage. Parce que regarde, la preuve en est, ça a un impact sur ton opinion de toi-même, tu vois. Comme tes potes se foutent de ta gueule sur le fait que t'as un côté un peu fleur bleu ou t'aimes bien prendre un peu ton temps, bah du coup, t'oses même pas l'assumer devant des nanas, quoi. Alors que c'est toi. Et tu recherches quelqu'un qui va aimer ça chez toi. Et d'ailleurs, je vais te le dire, Alphonse, parce que t'as peut-être besoin de l'attendre. Quelqu'un, en tout cas, comme moi, qui suis également très fleur bleue et très bisonnours, je peux te dire qu'un mec qui est tactile dès le premier soir, mais ah, ça va toujours donner de l'urticaire, tu vois. Moi, mon mec, il m'a séduit parce que le jour où je lui ai dit ok, c'est bon, je veux bien rentrer chez toi, il m'a dit, par contre, je te le dis, on va pas coucher ensemble ce soir, tu vois. Et je me suis dit, oh, comment, mais quel bonheur ! Tu vois. Ouais, je vois un peu le genre. Donc, n'hésite pas à être toi-même et à assumer qui tu es parce que c'est en étant toi-même, en assumant qui tu es que tu fais fuir celles et ceux qui ne veulent pas de ce que tu es et que tu attires à toi les personnes qui veulent ce que tu es. D'accord, bah, je l'explique. Ok ? Comment ? Je dis ne ment pas sur la marchandise, ça n'a aucun sens. Oui, bah, c'est sûr, oui. De toute façon, après, ça finit toujours par se découvrir, donc. En plus, déjà, et puis surtout, attention à tes fréquentations. Je sais que tu as 32 ans et que ça fait un peu bizarre de dire ça à quelqu'un qui a 32 ans, mais attention à tes fréquentations parce que passer du temps avec des gens qui rient de ce que tu es, ce n'est pas forcément positif, en fait. Donc, soit tu poses tes limites avec tes amis en leur disant, par contre, maintenant, ça suffit, soit tu essaies un peu éventuellement de trouver de nouveaux amis qui pourraient aussi te faire te sentir bien tel que tu es, tu vois. Oui. Cool. Bah, je vais essayer comme ça, du coup. Super. Bah, écoute, on te fait des gros bisous, Alphonse, et n'hésite pas à nous tenir au courant. Bah, merci, et puis à bientôt, du coup. À bientôt, ciao. Ciao, ciao. Hop. Alors, si... Les gens que j'ai ban, ils peuvent continuer d'entendre ou pas ? Parce que si jamais tu te demandes pourquoi tu viens de ban, quelqu'un qui arrive et qui, pour premier message dans le chat, me réduit à mon apparence physique, ça ban. tu t'imagines peut-être que c'est très gentil de dire à une femme qu'elle est belle, mais en fait, moi, j'en ai marre. Je suis tellement plus qu'un physique. Il peut juste plus lire le chat. OK. Voilà. Donc, voilà, tu sauras, c'est une leçon qui te coûtera le bannissement de ma chaîne. Le premier message que tu mets dans le chat, c'est dire à une femme qu'elle est belle. Putain, gros, on est en train de parler, genre, je viens d'aider Alphonse à essayer de comprendre un truc hyper important, tu vois, genre, dire raconter que c'est intéressant ce que je dis ou que t'es pas d'accord ou que t'es d'accord ou viens poser des questions, mais venir me réduire encore une fois à ma fucking apparence physique alors qu'on est surtout pas là pour parler de ça. Je suis désolée, mais c'est complètement à côté de la plaque. J'adore comment tu parles, MDR, quelle classe ? Alors, je ne sais pas si je fais partie de ces gens qui sont très classe. Honnêtement, je ne me sens pas je ne me sens pas tout à fait élégante quand je m'entends. Vous savez, ah, au fait, vous avez la commande podcast. Vous pouvez mettre point d'exclamation podcast. Maintenant, vous avez le lien de mon podcast. Vous aimez ma franchise ? Merci beaucoup. Tu parles franc ? Ah oui, ça, je suis direct, droite au but, comme l'OM. J'aime pas le foot, mais du coup, c'est hyper drainant de devoir voir 4, 5 personnes que tu envoies bouler parce qu'ils respectent pas ta nature. Au contraire, Nitro 4000. Au contraire. C'est pas qu'ils respectent pas ta nature. C'est que c'est des gens qui ne recherchent pas la même chose que toi. Au contraire. Les gens, les gens, tu vas pas les envoyer bouler. Ah non, quelqu'un qui respecte pas ta nature, c'est quelqu'un qui va forcer. C'est pas forcément... Voilà, vous pouvez cliquer là sur le lien de mon podcast Vos meilleurs histoires et comme ça, vous pouvez tomber sur mon podcast, vous pouvez vous abonner. Salut, j'écris ce petit message juste pour vous dire que j'ai beaucoup regardé tes vidéos sur la sexualité. J'ai encore beaucoup de problèmes à régler, mais c'est grâce à toi que je me suis motivée à débuter ce travail. Voilà, désolé pour la longueur. Merci pour ton travail, mais avec plaisir. Merci à toi pour ce gentil message, Dialc. Tu peux te sub si tu veux soutenir la chaîne. Allez, sixième pub Netflix. Pourquoi il crie, lui ? T'es pas content ? Regarde, le mec. Tu sais, si t'en as marre des pubs, tu peux te sub aussi, mon gars. Ça, c'est tellement la France. Tu viens profiter d'un travail gratuit et tu viens pleurer parce que la personne fait ce qu'il faut pour que t'aies pas besoin de payer pour regarder son contenu, à savoir mettre de la pub. C'est terrible quand même. Ah là là ! C'est la frustration du cul. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur, une petite flamme par message privé pour parler ensemble de séduction ? Celles et ceux qui ont un problème de séduction, en fait, pour pécho, pour trouver un crush si t'as pas de crush. Si tu te trouves moche, si tu sais pas quoi envoyer comme message à ton crush, si tu sais pas comment aborder ton crush, tu m'envoies une petite flamme par message privé sur Discord et je vais t'appeler. Bonjour, je suis arrivée à la personne précédente et ça fait plaisir d'entendre que je n'ai pas besoin de changer pour attirer quelqu'un. Mais évidemment, mais évidemment, je vois trop de contenu sur Internet de gens qui disent ouais, moi je vais t'apprendre comment être et comment te comporter pour séduire. Mais non en fait, non. On cherche quelqu'un qui va nous aimer pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on va modifier. Non. Alors évidemment, tu peux apprendre à évoluer vers une meilleure version de toi-même, mais tu peux pas te plier en quatre pour rentrer dans une boîte qui n'est pas la tienne. Ça n'a aucun sens. On cherche quelqu'un qui va nous aimer pour ce qu'on est et si tu veux, si c'est ta philosophie aussi, t'es au bon endroit. Si ton objectif, c'est d'essayer d'être quelqu'un d'autre pour plaire, ce sera pas chez moi parce que ça, j'y crois pas. Parce que déjà, je l'ai fait. J'ai joué à ça et honnêtement, à part te faire perdre confiance en toi, ça n'a aucun intérêt parce que chasse le naturel, il revient au galop. Moi, j'ai joué, typiquement, j'ai joué à faire genre je suis indépendante. Oui, on ne change pas. J'ai joué à faire genre j'étais indépendante en mode non, mais c'est bon, ce soir, je ne suis pas dispo, et tout. Alors effectivement, du coup, comme je tombais sur des mecs qui étaient un peu moins indépendants que le personnage que je jouais, ça les a séduits. OK. Et puis après, qu'est-ce qui se passait ? La balance s'inversait complètement et là, il me disait il t'arrive quoi ? Pourquoi tu veux tout le temps qu'on se lance ensemble ? C'est bon, chill ! Et voilà, et j'avais perdu. Et j'avais perdu. Donc non, en fait, ce n'est pas bon. Ce n'est jamais un bon calcul. N'essayez jamais d'être quelqu'un d'autre pour plaire, ce n'est jamais un bon calcul. Est-ce que tu penses qu'un body count faible est un élément qui est valorisé de bonne art générale ? Non, pas du tout. Alors un body count, déjà, je n'aime pas ce mot. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le nombre de personnes avec qui tu as couché. Je pense qu'on s'en prend vraiment, en fait. Et puis c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que ça peut te foutre que j'ai couché avec un homme, avec dix hommes, avec cent hommes, avec mille hommes ? Au mieux, ça me fait un peu plus d'expérience. Tu sais ? Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est ce qui s'est passé avant. Avant que tu rentres dans ma vie. Tu vois ? Non, au contraire. Moi, je trouve que les gens qui se sont envoyés en l'air, tu sais quoi ? Moi, pour moi, ça a toujours été un green flag. Un mec qui s'est envoyé plein de meufs avant moi. Parce que comme ça, ça veut dire qu'il a bien fait ses petites expériences avant. Et que s'il décide de se poser avec moi, c'est qu'en fait, c'est bon, il a assez papillonné. Et je pense qu'on a toutes et tous une période dans la vie où on a envie et besoin de papillonner. C'est-à-dire de s'envoyer un peu en l'air à droite, à gauche, tester son pouvoir de séduction, etc. Moi, je vous le dis, moi j'y suis allée, je me suis bien fait plaisir. J'ai un million d'histoires. Je ne sais même pas avec combien de mecs j'ai couché. Franchement, mais je me suis bien fait plaisir dans ma life. Et je suis trop contente, en fait. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, du coup, je me retrouve avec mon mec. Tu sais, je ne me dis pas comment ça se passe chez les autres ou quoi que ce soit. Je sais très bien comment ça se passe chez les autres. Et je ne ressens plus du tout l'envie et le besoin d'aller draguer ailleurs ou de m'envoyer en l'air ailleurs parce que je sais. Je sais. Une fois, un ami m'a dit moi, je ne veux pas acheter une voiture qui a 500 000 kilomètres. Ce n'est plus mon ami. Moi, je trouve ça un peu réducteur de penser comme ça parce que de la même façon que j'ai banni le mec qui me réduit à mon image physique, si tu me réduis au nombre de mètres de bite qui ont traversé mon vagin, ce n'est pas très intéressant, tu vois. Ça ne dit rien de qui je suis et de ce que je peux t'apporter. Si, ça dit que je suis libre de disposer de mon corps et si le fait que je sois libre de disposer de mon corps comme je l'entends et comme j'en ai envie, c'est un problème pour toi. Alors, effectivement, on n'a rien à faire ensemble parce que cette histoire de pureté, la pureté d'une personne qui se mesure à son vagin, puis bizarrement, c'est toujours côté femme, tu sais, parce qu'un homme qui va avoir un body count élevé, ça va être un champion, donc je suis désolée. L'homme, il aura eu besoin dans un repère hétéronormé de femmes pour avoir un body count élevé. Donc, c'est quoi ce délire ? C'est ok pour les hommes mais pas pour les femmes ? Enfin, c'est débile. Beaucoup de personnes comme le mec que tu as banni accostent les filles dans la rue et les draguent sur le physique à leur première phrase. Tu es contre ? Alors, moi, de toute façon, je suis convaincue qu'aller déranger les gens dans la rue, que ce soit des hommes ou des femmes, ce n'est pas une bonne idée. Quand tu es dans la rue, tu es en train de te rendre d'un point A à un point B. Donc, aller accoster quelqu'un dans la rue, déjà, de toute façon, tu le déranges. Pourquoi on est dans la rue ? À part si franchement, tu es en train de tenir les blocs, mais si tu es dans la rue, tu es en train de te rendre d'un point A à un point B. Potentiellement, tu es pressé, ce n'est pas le moment. Maintenant, admettons, tu as vraiment un coup de cœur. Effectivement, c'est sur le physique. de toute façon, c'est difficile de dire quelque chose d'autre que, waouh, je vous trouve super beau ou super belle. Tu ne connais pas la personne. Donc, moi, je pense qu'apporter quelqu'un dans la rue, ce n'est pas l'endroit. Dans un bar, éventuellement, ok, mais dans la rue, je pense que ce n'est pas le bon endroit. Je pense que c'est très difficile d'avoir, de réussir son coup. Ils disent qu'un cadenas qui s'ouvre avec plein de clés, c'est nul. Mais une clé qui ouvre plein de cadenas, c'est cool. Mais les gars, mais mon vagin, ce n'est pas un cadenas, en fait. Enfin, c'est des malades. Perso, ça me gaffe qu'un mec vienne en mode t'es belle. J'aime bien quand on vient me parler. Mais c'est ça. En fait, si vous voulez, quand j'ai fait une vidéo à ce sujet qui m'a valu énormément de haine, les gens disaient ouais, mais c'est le seul truc qu'on peut dire. Non, en fait. Tu peux dire hello, je peux venir discuter avec toi. Enfin, je t'ai vue, j'ai vue que t'étais toute seule. Comme ça, je te tiens un peu compagnie. T'es pas obligée de dire ah ouais, t'es trop belle. Je me doute bien que je t'ai plus physiquement si t'es venue me parler, tu vois. dans la rue, t'es souvent que de passage. Enfin bon, bref, je considère que, je sais pas, il faut arrêter de réduire les nanas à leur apparence physique. En fait, si c'était que de temps en temps, ça irait, mais c'est tout le temps. Que ce soit dans la rue, que ce soit sur internet, que ce soit en famille, en famille, les nanas, mais même petites, les filles, on va leur dire oh là là, t'es belle. Un petit garçon, tu lui dis pas oh là là, t'es beau. Tu lui dis oh t'es courageux, t'es fort. Pourquoi une fille, on lui dit pas ça ? Ouah, t'es courageuse. On lui dit ouah, elle est belle ta robe. Oh, ils sont beaux tes cheveux. Qu'est-ce qu'on s'en branle ? Enfin voilà, moi ça m'est là. Oui, ne serait-ce qu'un compliment sur le look, c'est... Mais c'est ça ! C'est ça ! Puisque effectivement, je suis d'accord, t'as que ça à commenter dans un premier temps. L'apparence physique, tu n'as encore pas parlé à la personne. Tu peux dire ouah, j'adore tes baskets. Tu les as eu où ? Tu vois ? Je dis à ma fille, t'es belle mais pas que, tu es intelligente, drôle, intelligente. Oui, mais tout à fait. I love your vibe. Eh ben merci beaucoup. Allez, on va téléphoner. Voilà, I love your vibe. Voilà, ça c'est ok. Tu vois ? Au lieu de dire ah, t'es très belle. Ta gueule. Je suis désolée mais stop. Tu peux dire ouah, j'aime trop ta vibe, j'adore ce que tu dégages, meuf, t'as du charisme. Parce que ça aussi, c'est une des premières choses qu'on voit en fait. Le charisme. Ouah, meuf, j'adore ta vibe. C'est un super compliment. Voilà. Et ça réduit pas la personne à son apparence physique mais à ce qu'elle dégage, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et en fait, pourquoi, je terminerai sur ce point, mais pourquoi on pète un plomb là-dessus ? Parce que ça fait des millénaires qu'on enjoint les femmes à n'être qu'une apparence physique, à sentir bon, à être bien jolie, à bien se comporter comme il faut, etc. On n'en peut plus en fait. Il s'agit de changer de disque. Voilà. Un truc que j'aime dire, c'est j'adore ton flow. Ouais, voilà. Laisse-moi kiffer la vibes avec Nadia. Ouais, voilà. Lifehack. Tu lui dis que son haut va super bien avec ses chaussures. Alors, non, 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 non. Parce que ton haut va super bien avec tes chaussures, ça veut dire je, je valide ta tenue. Sauf qu'elle n'a pas besoin de la validation. Attention, ça paraît mince, mais puisqu'on est dans le détail, allons-y, on va faire dans la dentelle. Wouah, ton haut, il va super bien avec tes chaussures, ça veut dire je valide, je décide de valider ta tenue. Non, 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 non. Tu peux dire, parce que si tu dis ton haut va bien avec tes chaussures, ça veut dire que tu énonces la règle. Or, tu n'es pas détenteur de la règle. Alors que si tu dis, j'adore l'association de ton haut avec tes chaussures. Différence. Moi, je peux te dire que quelqu'un qui me dit, ah ton haut, il va trop bien avec tes chaussures, je serais en mode, ok, merci. Tu vois, alors que, wouah, je trouve, je trouve que ton haut va trop bien avec tes chaussures. Oui, blanc bonnet, bonnet blanche, I know, je sais, mais faisons dans la dentelle, puisqu'on y est, après tout, après tout. Alors, je vois que quelqu'un posait, en attendant, envoyez-moi une petite flamme, par message privé, je vais vous appeler. Est-ce que tu penses qu'une égalité complète entre l'homme et la femme dans un couple est possible ? Non. J'ai le sentiment que chacun a des rôles et que l'autre ne peut pas forcément... Bien sûr, déjà parce qu'un homme ne portera jamais l'enfant. En fait, si tu veux, pour moi, l'équilibre, ce n'est pas ça. Pour moi, l'équilibre, c'est ça. Un équilibre ne peut jamais être droit. Ce n'est pas possible. L'équilibre, c'est quand ça fait comme ça. Voilà. Donc, non, ça ne pourra jamais être 50-50 sur tout. Et d'ailleurs, il y a des périodes où ce sera 60, 60-40, 40-60, 70-30, 30-70. C'est normal. C'est normal qu'il y ait des périodes comme ça. pour autant, il faut malgré tout se soucier de tout ça. Mais voilà. Non, bien sûr que non. Le 50-50 exact n'existe jamais parce qu'il est toujours un peu à équilibrer. Le diable se cache dans les détails. Absolument. Absolument. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. En attendant, celles et ceux qui veulent participer, vous m'envoyez une petite flamme. On téléphone à Alphonse, 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 Allô ? Oui, allô, bonjour. Salut Alphonse. Tu n'as pas coupé encore le live derrière toi ? Là, normalement, c'est bon. Super. Tu m'entends bien ? Oui, oui, je m'entends très bien. Alors, on t'écoutera, conte-nous. De quoi tu veux nous parler ? Eh bien, donc là, je suis arrivé à l'étranger il y a à peine une semaine. Oui. Et donc, je découvre encore la ville, je m'installe, etc. Et vendredi soir, je suis sorti dans la ville pour voir un petit peu comment ça se passait la nuit là-bas, quoi. Et j'ai un bar, je suis allé à un bar qui est allé quand j'ai venu une fois précédente. J'ai parlé à des filles, en l'occurrence, mais c'était des gens, en fait, c'est une langue que je ne maîtrise pas, le pays où je ne maîtrise pas la langue. Et je ne suis pas encore super à l'aise et tout. Et quand j'étais venu pour chercher un appartement, j'étais aussi allé boire un verre dans un bar. Et bon, j'étais resté tranquille dans mon coin, mais il y avait des gens. Et là, quand je suis revenu, j'ai vu qu'il y avait un peu les mêmes personnes. Et donc, je me suis dit, OK, j'ai l'impression de les connaître un peu, donc je vais leur parler pour leur demander c'est quoi un peu les endroits qui sont sympas à voir dans la ville et tout. Où est-ce qu'on peut aller ? Où est-ce qu'on peut sortir ? Et tu as trop raison, c'est trop malin. C'est précisément ce qu'il faut faire quand on arrive dans un endroit. Il faut sortir de sa zone de confort, aller parler aux gens. je valide complètement. Franchement, j'étais un peu, oh là là, ça fait bizarre de sortir de sa zone, mais bon, on fait des faux, quoi. Et donc, j'ai parlé et j'ai super bien accroché. Il y avait deux personnes et j'ai super bien accroché avec une des filles à qui je parlais. Et du coup, c'était juste très sympa. Et donc, on a échangé des instas et tout. Et là, maintenant, je suis en mode, OK, bon, je suis encore nouveau dans la ville. Ouais. Mais pourquoi pas revoir cette personne, peut-être date ou quoi. Parce que je sens que c'est un peu la vibe et je suis plus, enfin, je sens que c'est plus cette vibe-là que la vibe amitié, même si on a bien parlé. Et parce que pendant la discussion, je sais pas, elle me posait des questions un peu sur ma vie et tout. Je me dis, OK, bon. Et du coup, là, je suis un peu perdu parce que je sais pas, moi, je suis très mauvais en message. Ouais. Et je sais pas trop comment, je sais pas trop comment, voilà, est-ce que j'envoie un message comme ça pour proposer directement de se voir ? Je suis un peu perdu. En soi, donc t'as passé une soirée à papoter avec elle ? Ouais, voilà, c'est pas non plus un truc de fou, c'est pour ça que je... Je suis tout à fait d'accord. Et pour autant, tu sais, moi, j'ai une vraie règle par rapport au message et que vraiment, mais je répéterai toujours, notamment dans les cours de séduction, les messages, c'est pour trois choses. Un, une blague. Deux, une urgence. Trois, proposer de se voir. Et en fait, proposer de se voir, c'est pas obligé de ressembler à un date. Elle sait bien que tu es nouveau dans la ville, etc. Ouais. Alors, tu peux jouer de ça en mode... Tu peux jouer de ça en mode... Tu dis, coucou, comment ça va depuis l'autre jour ? J'ai vu telle expo et cherche quelqu'un pour m'accompagner. Est-ce que ça te tente ? Ouais. En fait, être dans la proposition parce que le truc, c'est que oui, tu es nouveau, oui, tu cherches à te faire des potes. Mais si tu es trop... Dis-moi. Je pense que c'est de l'amitié, même si c'est un peu... Je pense pas que ce soit non plus hyper ambitieux, mais moi, c'est pas trop ce que je recherche et du coup, je suis un peu... Non, Alphonse, excuse-moi, mais là, dans la situation où tu es, de toute façon, tout est bon à prendre. Tu es dans un endroit où tu n'as aucun ami. Bien sûr. Donc si, en vrai, tout est bon à prendre là... Alors oui, elle, elle te plaît, mais de toute façon, avant de savoir si elle te plaît vraiment, je te rappelle que tu n'as passé qu'une soirée avec elle, il faut de toute façon passer du temps avec elle. Hum, 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 hum. C'est vrai. Attends, attends, je ne comprends pas. Je suis en train de te suggérer de lui proposer de faire quelque chose que tous les deux et tu me dis, j'ai peur d'être friendzone. Mais à quel moment ? Je ne sais pas, j'ai peur. Mais attends, mais déjà, de toute façon, si tu as peur d'être friendzone, tu vas être friendzone. Tu sais, c'est comme les nanas qui ont peur ou les mecs d'ailleurs qui ont peur que leur mec ou leur meuf les trompe. Boum, il va se passer de la merde. Pourquoi ? Parce que si tu regardes dans le fossé, tu vas dans le fossé. Donc déjà, oublie. Oublie cette peur d'être friendzone. Soit elle s'intéressera à toi, soit elle ne s'intéressera pas à toi de cette façon-là. Quoi qu'il en soit, toi, tout est bon à prendre puisque tu as impérativement besoin de te créer un cercle social. Oui. Mais c'est ça qui me fait peur aussi. Je me dis, ah là là. En fait, j'ai juste peur de me dire, là, je n'ai pas encore de cercle social. Est-ce que je ne faudrais pas attendre un peu de me construire un cercle social avant de t'aller vers cette personne-là ? Enfin, je ne sais pas trop, je suis un peu perdu. Mais Alphonse, attends, excuse-moi, mais là, tu te poses des questions qui te... qui t'embourbe. C'est vrai. Tu as fait une soirée, tu as discuté avec des gens, c'est super, c'est exactement ce qu'il faut faire parce que t'es... Ce n'est pas évident malgré tout de se dire, ah bon, je vais tout seul sortir boire un verre et je vais aller parler à des gens. Bravo, bravo parce que c'est très très difficile. Honnêtement, moi, je ne l'ai jamais fait de sortir toute seule et d'aller parler avec... J'avais toujours quelqu'un avec moi, tu vois, donc vraiment, bravo. Tu as fait ça. Maintenant, tu as récupéré l'insta d'une meuf, vas-y, transforme l'essai. Propose-lui de vous voir, évidemment. Moi, je trouve que... C'est pour ça que je te donnais cet exemple de l'expo. Je trouve que l'exemple de l'expo, il est top mais parce que ça va avec mes critères. En mode, tu proposes quelque chose au lieu de dire je suis nouveau, je ne connais pas la ville. Tu es déjà en mode regarde, j'ai regardé les expos, est-ce que tu veux venir avec moi, etc. Tu es déjà force de proposition. Je trouve ça assez sexy. T'en fais ce que tu veux, tu peux juste lui proposer à cette personne mais juste pour me renseigner sur ce qu'il y a dans la ville. Je suis un peu dans cette démarche donc c'est vrai que ça colle un peu. Voilà. Donc tu sais, si tu vois quelque chose, donc n'importe quoi, une expo, un concert, un truc ou quoi, si tu lui envoies déjà un message en mode ouais, du coup, je cherche quelqu'un pour venir avec moi, ça te tente ? Ça montre que tu es un mec qui sort de ta zone de confort comme tu lui as déjà démontré puisque c'est en allant lui parler que tu es déjà sorti de ta zone de confort que tu sors de chez toi, tu as envie de découvrir des choses, etc. ça envoie une vibes hyper séduisante et comme je te disais, vas-y en fait, parce que tu as tout à gagner et tu n'as absolument rien à perdre. Tu as tout à gagner. Tiens, j'ai un peu peur de te prendre un vent, je ne sais pas trop. Mais Alphonse, en fait, le truc c'est que si tu ne lui écris pas, c'est pire que prendre un vent. Dans tous les cas, si tu ne lui écris pas, il n'y a zéro chance que ce soit oui. Si tu lui écris, tu as 50% de chance que ce soit oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pense pas comme un perdant, Alphonse. Pense comme un gagnant et surtout, dis-toi que tu n'as rien à perdre. Cette meuf, c'est peut-être ou peut-être pas la femme de ta vie. Dans tous les cas, c'est la première case du jeu de loi. Tu vois ? Genre, tu es déjà sur une case. Maintenant, il faut aller sur celle d'après. Si tu ne lui écris pas, tu le tournes en arrière. Mais du coup, moi, ce qui me fait peur, c'est dans la façon d'écrire, je suis un peu, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les messages. Je m'étais même dit, oh, ça se trouve, si je ressors cette semaine, on va se recroiser et là, je proposerais peut-être un truc ou quoi. Mais je ne suis juste vraiment pas à l'aise avec les messages. Alors, en soi, moi, je ne suis juste vraiment pas à l'aise. Tu peux tout à fait voir si tu la recroises. Il n'y a pas le feu au lac, tu vois. Pour autant, si tu n'es pas à l'aise avec les messages, juste, droite au but. Coucou, ça va ? J'ai vu telle expo et je cherche quelqu'un pour m'accompagner. Tu veux venir avec moi ? C'est simple. C'est vrai, c'est vrai. Simple. Il n'y a pas besoin de fleuritur. D'ailleurs, de toute façon, pour moi, ma règle sur les messages, c'est court, efficace, droite au but. Le meilleur message pour proposer à quelqu'un un date, c'est hello, tu es dispo quand cette semaine pour qu'on aille boire un verre ? Point. Même pas ça va. On ne va pas répondre à ça va. Ce n'est pas le sujet. Tu n'écris pas à la personne pour savoir si ça va. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois ? Donc vraiment, coucou, tu es dispo quand cette semaine pour qu'on aille boire un verre ? Alors toi, je te conseille vivement de ne pas proposer un verre, mais de proposer une activité pour la simple et bonne raison que tu ne la connais pas encore assez. Et le fait de faire une activité, c'est cool parce que ça va vous permettre d'avoir un truc à commenter. Tu vois un peu comment la personne elle est, si le courant il passe vraiment et tout. Exactement. Et d'ailleurs, ne le prends pas forcément comme un red flag si jamais elle te dit ah bah oui, carrément, je peux amener une copine. Parce que, encore une fois, qu'elle soit dans la séduction ou qu'elle soit en mode pote, tout est bon à prendre. Ah bah oui, c'est des gens, c'est des mauvaises personnes. Mais là, tu dis oui, mais il y a 10 minutes, tu disais ah mais non, je ne veux pas qu'elle me friendzone. Bah, non mais en fait, moi, je n'ai pas de problème avec le fait que, enfin, si on fait une activité, moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait d'autres personnes. C'est parce que, c'est le début, c'est juste que moi, je me dis, enfin, en fait, c'est parce que je n'avais pas la perspective de faire une activité comme ça et moi, je pensais plus que, oh là là, si on va boire un verre mais que ce n'est pas clair, ah bah après, ça peut faire un peu traquenard et tout. Et moi, j'ai peur, je veux éviter ça parce que je pense que c'est pas agréable pour personne. D'où l'importance de l'activité. Et de toute façon, je vais te dire un truc, Alphonse, en tant que mec nouveau qui n'a pas encore de potes, etc., la vibes, pour l'instant, elle n'est pas encore très sexy. Donc, si tu as l'air tout de suite de t'accrocher à elle en mode, il faut que je me trouve une meuf, ça fait un peu mec au désespoir, genre t'as pas de potes, t'as rien à faire et tu cherches immédiatement un rocher auquel t'accrocher. Alors que si t'es en mode, bah carrément, bien sûr, tu pourras amener tes copines et tout. Genre, t'es le mec qui vient d'arriver, qui vient lui parler, qui est moteur, qui propose des activités alors que t'es même pas chez toi, là, mec, tout à coup, tu deviens sexy. Et plus tu vas avoir l'air de prendre ton temps en mode, mais ouais, carrément, mais ouais, à ramener tes copines avec plaisir, etc. Et de pas rusher le truc, plus elle va se dire, ok, en fait, le mec, il est trop bien avec lui-même, j'ai trop envie, j'aime trop sa vibes, j'ai trop envie de passer du temps avec lui. Donc, ne rush pas, tu viens d'arriver dans cet endroit-là. Donc, chill. Ok, bah je pense que je lui demanderai ça demain ou après-demain. Pourquoi attendre ? C'est quand est-ce que tu l'as rencontré ? Je l'ai rencontré vendredi dernier. Mais pourquoi attendre demain ou après-demain ? Trouve l'expo, envoie-lui le message. Ok, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai un pote qui vient aussi dans la ville pour, bah pareil, pour quelques mois. Ok. Et du coup, je me dis, bon, peut-être s'il est là, je peux lui proposer aussi l'expo comme ça. Moi, je ramène dans d'autres... Non, non, c'est pas la bonne. Sois toi-même, Alphonse. Sois toi-même. Si t'as envie, fais ça. Moi, je pense que, en fait, quoi que tu fasses, si tu veux, le coup de l'expo, mais tu peux le refaire, tu peux le décliner de mille et une façons. Une fois, ce sera une expo, une autre fois, ce sera, j'ai envie de tester tel resto, une autre fois, ce sera, je vais visiter tel quartier. Enfin, c'est déclinable à l'infini. Et évidemment, tu peux proposer avec ton pote, sans ton pote, enfin, on s'en fout, bien sûr, vas-y. Ce qui compte, c'est de montrer que t'es moteur, c'est de proposer des choses. Ok. Et de surtout pas avoir le sentiment de jouer ta vie, parce que, comme je te disais, pour l'instant, tu cherches à apprendre à la connaître. Si c'est une copine, tant mieux. Et si les sentiments doivent venir, ils viendront. Ok, ouais. Ouais. Non, mais oui, oui, c'est vraiment, c'est vraiment trop la voix de la raison. Oui, c'est mon travail. Enfin, c'est pas, c'est pas des trucs super compliqués et tout. Ouais, c'est simple, mais ouais, c'est sûr qu'en vrai, quand tu le dis, ça semble tellement simple et tellement évident. Enfin, merci beaucoup, ça... C'est pas que je stressais, mais je sais pas, juste, des fois, on sait pas trop quoi faire et tout, et on est un peu perdus et... Mais c'est normal, c'est parce que t'as la tête dans le guidon. Et en fait, on met des peurs à des endroits où parfois, il faut juste pas, tu vois, c'est ce que je te disais, où tu me dis, ouais, j'ai peur d'être friendzone et où je te disais, mais en fait, si c'est juste ton ami, c'est déjà super. Donc, en fait, encore une fois, quand tu te rends compte que t'as rien à perdre, parce que soit ça marche, soit ça marche pas, si ça marche pas, c'est que la personne, tout à coup, les choses deviennent beaucoup plus simples et je suis très contente de pouvoir t'aider à voir les choses plus simplement. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. À chaque fois, c'est vraiment top. Trop cool. Bah écoute, on te fait des gros bisous, tiens-nous au courant parce qu'on veut absolument la suite, Alphonse. Ouais, bah voilà. Trop cool. On tient-nous au courant. Avec grand plaisir. Bah voilà, je vais essayer de progrès aussi dans la langue dans ce pays parce que, mine de rien, c'est aussi un challenge. Ça marche. Et bah, bon courage alors. On te fait des gros bisous, merci, ciao, ciao. Merci. Pardon, j'ai coupé le... Merci. Hop. Allez, pour celles et ceux qui veulent participer, vous m'envoyez une petite flamme par message privé. Bonjour à toutes celles et ceux qui sont là et qui nous rejoignent. On est là pour faire un cours de séduction. Donc, si t'es qu'éblo avec ton crush, si tu ne sais pas comment aborder ton crush, si tu ne sais pas quoi écrire à ton crush, si tu n'as pas de crush, si tu as l'impression de ne plaire à personne, tu m'envoies une petite flamme par message privé. Moi, je t'appelle, c'est anonyme, c'est gratuit, évidemment, tu cliques sur Discord et puis moi, je vais t'appeler... Alors, attendez, juste, je vais garder pour... Hop. Alors, attendez. Hop, hop, je note le... pour le podcast. Cet Alphonse, là, je trouve qu'il était bien. Alphonse vient d'arriver dans un nouveau pays. Hop. Hein, c'était pas mal comme histoire, non ? Je ne sais pas. Bon, c'était peut-être pas ultra croustillant. Je ne sais pas. Écoutez, on verra. Bravo Alphonse, moi, disant, ah, bah voilà, c'est pas trop tard à se garotter. Allez, pour ça, j'ai ceux qui veulent participer, vous m'envoyez une petite flamme. Très structurée, c'est le Tate Alphonse. Structurée, c'est-à-dire ? Non, c'était cool, je trouve. Ouais, c'était chouette. C'était chouette. Je trouve que c'est inspirant pour les personnes qui arrivent dans... En plus, comme c'est la rentrée et tout. Donc, et pour rappel, mon podcast, vous pouvez mettre point d'exclamation podcast dans le chat et vous aurez le lien pour accéder à mon podcast par toutes les plateformes possibles et imaginables. N'hésitez pas. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude. Allô ? Alors, ma Gertrude, tu as coupé ton micro. Il faut que tu cliques sur le micro pour qu'on puisse t'entendre. C'est le bouton juste à côté du bouton raccroché. Voilà. Allô ? Ouais, allô ? Bonjour Gertrude, comment ça va ? Écoute, ça va et toi ? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien ? Oui, je t'entends bien. Super. Alors, on t'écoute, raconte-nous. De quoi tu veux nous parler ? Eh bien, en fait, je viens de me séparer en fait avec mon ex. D'accord. Une histoire assez très, très, très compliquée. scène très destructrice. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je n'avais pas prévu que j'étais mariée et en fait, du coup, il m'a fait tomber amoureuse de lui. Donc, après plusieurs recherches, etc., j'ai compris que c'était quelqu'un d'évitant au niveau des relations. Donc, voilà, profil évitant, etc. Sauf qu'en fait, du coup, je me pose des questions à comment de nouveau séduire quelqu'un dans le sens où en fait, je n'ai pas cherché à le séduire et c'est quand même arrivé et du coup, je ne veux plus être dans ce même type de profil. Donc, est-ce que ça peut aussi passer par la séduction, par le con renvoi, etc., tu vois ? Alors, ma gère, tu m'as complètement perdue parce que tu m'as dit que tu étais mariée, je ne sais pas de qui tu parles. Est-ce que tu peux refaire le... Parce que moi, j'ai compris que tu étais mariée, que tu t'es séparée parce que tu as rencontré quelqu'un. C'est ça. Et donc, cette personne, c'est un profil évitant ? Oui. Et cette personne, en fait, ça a été un profil évitant. Pendant un peu plus d'un an, on a été ensemble. Ça a été très destructeur. Moi, j'avais un mariage qui avait dévoué débat, bien entendu, mais on s'est séparées. On est en excellent terme avec le papa de mes enfants, donc aucun souci là-dessus. Super. Et je me suis lancée à corps perdue dans cette relation parce que clairement, le profil évitant fait tomber amoureuse de lui et puis inversement, etc. Sauf qu'en fait, je l'ai attirée sans même être dans le côté séduction. J'étais juste moi en fait. J'étais juste moi depuis plusieurs années et c'est sans doute ça qui a plu. Alors, Gertrude, excuse-moi, on va oublier les mots savants type profil évitant. Raconte-moi juste l'histoire. T'étais mariée et t'étais mariée. Tout allait bien avec tes enfants. Comment t'as rencontré ce mec ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte. Alors, en fait, j'ai rencontré ce mec à travers la danse. En fait, pendant des années, je me suis mise de côté pour mon ex-mari, pour sa carrière, pour les enfants. Il fallait quelqu'un qui palie, etc. Je l'ai fait sans poser de questions. Et en fait, à un moment donné, mon mari était en reconversion professionnelle et du coup, c'était à lui d'être là à la maison parce qu'il faisait en distanciel. Je me suis dit, parfait, pour une fois, ça va être pour moi. Et en fait, j'ai toujours voulu apprendre la danse, donc j'ai commencé à apprendre la danse, danse latine. Donc, c'est Alsa et Bachata. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au premier cours, j'étais morte de trousse que je ne faisais jamais rien sans mon ex-mari. Donc, il était toujours avec moi, quelle que soit la situation. Nouveau lieu, pas nouveau lieu, collègue ou pas. Voilà, on était tous ensemble. Et en fait, là, pour la première fois, je me suis retrouvée toute seule et j'ai eu l'impression de respirer sans même savoir que j'étais en apnée. D'accord. Donc, ce mec-là, tu l'as rencontré au cours de Bachata ? Exactement. Et tu es tombée amoureuse de lui ? Et oui. Ok. Ça a mis un petit peu de temps, mais il est venu vers moi. Et puis pour moi, là-bas, c'était juste un pote. Sincèrement, parce que j'étais mariée, enfin, un mariage vraiment. On faisait partie de ce genre de couple que tout le monde idéalise. D'accord. Donc, comme ça. Et en fait, j'ai juste été moi. Je me suis redécouverte à travers la danse et c'est là où lui, il a commencé à accrocher, il m'a expliqué, il a commencé à accrocher, etc. Et puis après, on déconne énormément pendant les cours. D'accord. Moi, je ne cherche absolument rien. Et en fait, au fur et à mesure, il a réussi à trouver les mots, trouver les attitudes, trouver les phrases, etc. pour faire en sorte que ton amoureux de lui. Il cherchait vraiment à te séduire alors qu'il savait que tu étais mariée ? Oui. Après, attention, je ne dis pas que j'étais manipulée ou autre parce que si ça s'est fait, c'est que aussi j'étais disponible dans ma tête à ce moment-là. Tout à fait. Là-dessus, je suis assez claire. Tu prêches une convaincue. OK. Donc, tu t'es séparée de ton mari et donc, tu es quand même restée un an avec lui. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes séparée ? Il n'y a pas très longtemps. D'accord. Pourquoi vous vous êtes séparée, du coup ? On s'est séparée d'énormément, énormément de temps. Par exemple, quand on s'est mis ensemble, ils savaient que j'avais mon expérience, que je devais divorcer, que j'avais deux enfants, etc. Et quand je dis qu'à un moment donné, j'aimerais bien quand même qu'on puisse avancer et que la rencontre avec les enfants se fasse, pas forcément pour vivre ensemble mais pour pas que j'aie à mentir à mes enfants quand ils me demandent le week-end, tu fais quoi ? J'ai fait ça. Ah bon, tu étais avec qui ? Attends, j'étais avec une copine ou tout. Non, c'est bon. À un moment donné, moi, je n'ai pas élevé mes enfants dans le mensonge. Bien sûr, tout à fait. Donc voilà, je veux simplement dire que maman, elle a quelqu'un et puis c'est tout. Et il n'a pas voulu ? En fait, il m'a dit si, mais pas avant deux ans. Quoi ? Et pourquoi ? Oh mon Dieu, c'est un red flag de ouf ça. Voilà, donc il y a eu ça. À même au fur et à mesure, il y a eu énormément, énormément de red flags mais bon, les sentiments ont fait que comme je me suis dit, je me suis crachée, on s'est séparée trois ou quatre fois quand même pendant la relation. Chaque fois que j'y retournais, j'avais encore des trucs à travailler donc maintenant, c'est bon, c'est passé. Ok. D'où, donc je comprends mieux maintenant ta question où tu me dis comment éviter ce genre de profil pour l'avenir ? Ben ouais, parce qu'en fait, je n'ai même pas cherché à être séductrice ni rien, je vais juste être moi et j'attire ça. Donc là, je me dis, si jamais je me mets en mode séduction ou si je veux rencontrer un nouveau quelqu'un, je t'avoue, j'en suis défiée maintenant. Alors Gertrude, je vais te dire un truc qui ne va pas te plaire. T'es prête ? Vas-y. On attire, c'est ça ? Non, alors le fait que tu aies attiré ce genre de profil, tu n'attires pas particulièrement les connards. On va l'appeler le connard, ça te va ? Parfait. Donc, ce n'est pas tant que tu attires les connards parce qu'en fait, il y a juste une proportion de la population qui seront des connards pour toi. Donc, ce n'est pas tant que tu attires les connards et que tu n'as pas de chance, je te rassure. C'est juste que là, tu es tombée sur le 1 sur 10, sur le 2 sur 10 ou quoi que ce soit. C'est pas vraiment ta faute. Oh, excuse-moi, donnez-moi une seconde, il faut que j'aille ouvrir. Vas-y. Donc, je disais, ce n'est pas tant que c'est ta faute d'être tombée sur un connard. En revanche, ce n'est même pas ta faute d'ailleurs. En revanche, c'est ta responsabilité au moment où tu te rends compte que c'est un connard de le supprimer de ta vie. Et c'est là que tu as merdé, ma j'ai appris. Si tu me dis qu'en un an, vous vous êtes séparée quatre fois, oui, clairement, tu savais et t'y retourner en ton âme et conscience. Attention, je ne te jette pas à la pierre. Très souvent, et je peux te dire, ne t'inquiète pas, je suis passée par là. Très souvent, on est dans des relations qui ne nous conviennent pas et on le sait, mais on n'a pas la force de partir, on n'a pas le courage de partir. Ça arrive à tout le monde et c'est complètement OK. Mais donc, ma Gertrude, finalement, je n'ai pas la recette magique pour te dire, voilà ce qu'il faut faire pour ne pas tomber sur un connard la prochaine fois. Parce que la vérité, c'est que tu sauras si c'est un connard ou pas à partir du moment où tu auras passé du temps avec cette personne. Donc, en fait, je ne peux pas te donner la recette magique pour ne pas tomber sur des connards. En revanche, je peux te donner la recette magique pour prendre tes responsabilités au moment où tu tombes sur un connard. Il s'agit de rester en alerte et lorsque il y a des choses qui ne te plaisent pas, de les dire et de voir si ça fait fuir l'autre ou pas. Ouais. C'est vrai que ça, ça a été très compliqué. Tu vois, pendant plusieurs mois. En fait, on avait une super accroche. Je ne remets pas en cause, tu vois. Je sais que c'est quelqu'un de bon dans sa façon d'être, dans sa façon de faire. C'est juste que l'un pour l'autre, on n'était pas bon. Mais en soi, lui est une personne normale. C'est juste une autre relation qui n'était pas bonne du tout. Voilà. Vous n'étiez juste pas un bon match, en fait. Ouais, c'est ça. C'était pas du tout du tout un bon match. Par exemple, pendant six mois, il n'a jamais réussi à dire on quand on parle de sortie ou à sa part. Bah tiens, on va faire ci, on a été invité à ça. Typiquement ça, ma Gertrude. Typiquement, en fait. Ça, c'était le red flag où il fallait que tu lui dises. Enfin, j'imagine que tu lui as dit. Pourquoi tu ne dis pas on ? Mais bien sûr. Mais en fait, le truc, c'est que... Mais ça, il me l'a reproché. Voilà. En fait, il te reproche de savoir ce que tu veux. Donc, toi, tu lui reprochais de ne pas être comme tu voulais et lui, il te reprochait de savoir ce que tu veux. C'est à ce moment-là, si en fait, pour la prochaine fois, c'est là que dans le deuil de ta relation avec ce mec, il faut que tu fasses un travail sur toi, de te dire je n'accepterai plus ce genre de comportement. En tout cas, plus aussi longtemps. Parce que tu sais, à la limite, évidemment, quand on commence à sortir avec quelqu'un, il y a toujours des ajustements à faire. Il ne s'agit pas de modifier qui on est, juste de comprendre ce qui est important pour l'autre, etc. Et de voir si c'est facile ou pas de faire des efforts dans ce sens-là. S'il s'agit de se dénaturer soi-même pour plaire à l'autre, bah non, on sait qu'on n'est pas dans un bon match. Là, pour dire on, c'est quand même la preuve d'un certain engagement, c'était pas OK pour toi. Attendre six mois pour voir si le mec va finir par dire on, c'est trop long. Et en fait, ça, c'est ta responsabilité. Tu vois la différence entre c'est pas ta faute et c'est ta... Encore une fois, c'est pas ta faute si t'es tombé sur un mec qui ne te correspondait pas. On tombe toutes et tous sur des gens qui ne nous correspondent pas et t'as raison de dire que c'est un bon gars. Parce que tu vois, je l'appelle le connard pour essayer d'être un peu plus clair dans mes propos et un peu plus percutante. Mais la vérité, c'est qu'on est toutes et tous le connard ou la connasse de quelqu'un. Les bisounours, tu sais, entre eux, se sentent complètement délaissés par des gens qui vont être indépendants. Ils vont dire ouais, je suis sortie avec ce mec, il en avait rien à foutre de moi. C'est un connard. Mais les bisounours sont les connards et les connasses des indépendants. Parce que l'indépendant en parallèle, qu'est-ce qu'il va dire du bisounours ? Il va dire putain, mais cette personne, on est toutes et tous le connard ou la connasse de quelqu'un. Nos responsabilités à tout un chacun, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas avec la bonne personne et de trouver le courage de partir. Parce que oui, ça demande du courage et non, on n'a pas tous les jours ce courage-là de se dire ok, c'est bon, je vais me taper une rupture. Non, je t'avoue surtout avec le divorce en plein milieu, la vie à reconstruire, les enfants, etc. Émotionnellement, c'est un peu compliqué. Bien sûr. Mais alors du coup, qu'est-ce qui t'a aidée à trouver la force de partir ? C'est lui qui t'a quittée ? Non, en fait, les trois premières fois, c'est moi qui l'ai quittée justement pour dire écoute non, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Les sentiments étaient malgré tout là parce que malgré tout beaucoup, beaucoup de sentiments, autant d'un côté que de l'autre. On ne remet pas du tout en question les sentiments l'un pour l'autre. Mais c'est que la dernière fois, justement la dernière fois, j'étais très claire et je lui ai dit sur ce que moi, j'attendais d'une relation parce que j'ai quand même été mariée pendant 13 ans. Donc, je sais que je suis quelqu'un de stable dans une relation et qu'en fait, je lui ai dit écoute, pour moi, je ne me sens pas d'engagement. C'est comme ça que je le ressens. Je lui ai dit moi, je sais qu'encore en flanc couple, j'ai besoin de quelqu'un qui soit protecteur, qui soit sécurisant et qui me tienne tête parce que j'ai quand même un gros caractère. Donc, à un moment donné, il faut quelqu'un qui me tienne tête aussi. Sinon, je vais bouper l'autre. Et en fait, quand je lui ai énoncé ça, il m'a dit OK, il me dit là, tu essaies de me changer et ce n'est pas moi. Je lui ai dit écoute, laisse tomber alors. Si quand moi, pour la première fois depuis qu'on est ensemble, je suis réellement claire sur ce dont j'ai besoin, ça ne fonctionne pas, eh bien, ça ne fonctionne pas. Mais tu vois, Gertrude, c'est hyper intéressant. Moi-là, je lâchais. C'est hyper intéressant parce que finalement, jusqu'alors, tu n'avais pas osé être tout à fait claire. Ouais. Donc, c'est ça ta responsabilité pour la prochaine fois parce que du coup, c'est dur de partir si on sent que ce n'est pas un bon match. D'où l'importance de dire qui on est dès le début. Je suis un bisonours ou alors je suis un indépendant. J'ai besoin de beaucoup de ceci ou alors j'ai beaucoup besoin de cela. Il faut le dire dès le début. Comme ça, la personne à qui ça ne va pas correspondre, elle le sait dès le début. Et au moins, on n'est pas attaché. En fait, j'étais claire au début. De quoi ? Par rapport à ce relation, j'ai été claire au début et en fait, quand j'ai été claire, c'était un peu l'inverse de son fonctionnement à lui. Donc, il m'a reproché en fait de t'avoir été trop claire et d'avoir voulu le changer alors que pas du tout. Mais de toute façon, si tu as le sentiment que quelqu'un veut te changer ou si toi, tu essaies de changer quelqu'un, dans tous les cas, évidemment que tu ne voulais pas le changer mais si en fait, tu voulais quand même qu'il te donne plus de ceci, plus de cela et chez lui, ça nécessitait un tel effort qu'il appelait ça me changer. Ce qui est un red flag très important en fait qu'on ne peut pas... Alors red flag, attention, ça ne veut pas dire qu'on est face à un manipulateur ou à un pervers d'un sisi. Red flag, ça veut dire qu'on est face à quelqu'un qui ne correspond pas. Voilà, exactement. Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle lui a fait peur dans le chat mais en fait, même si elle lui a fait peur, pareil, c'est un red flag qu'il faut identifier. Si je te fais peur, c'est qu'on n'a rien à faire ensemble en fait. si mes besoins te font peur, c'est que tu sais que tu ne vas pas être à la hauteur de ce dont j'ai besoin. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de... C'est juste qu'il n'a pas les clés pour remplir tes besoins et la compatibilité émotionnelle, pilier numéro 3, absolument indispensable pour une relation saine et équilibrée. Donc Majertrud, pour répondre à la question que tu m'as posée au début, comment faire pour ne pas retomber sur ce genre de profil ? Au début, tu ne peux pas savoir. En revanche, il faut poser les bonnes questions et rapidement. Il faut annoncer la couleur rapidement. Moi, je suis comme ça. Donc, est-ce que tu es bisounours ? Est-ce que tu es indépendante ? Je suis comme ça. J'ai besoin de ça. Je recherche ça. Il ne faut pas avoir peur de faire fuir les gens. Si ça fait fuir les gens, c'est autant de temps de gagner. Oui. Oui. À moins, oui. Est-ce que ça t'aide un peu ? Ça évite les dégâts derrière. De quoi ? Ça évite les dégâts derrière. Ça évite les dégâts derrière. Ça peut être un peu frustrant et décevant sur le moment parce que tu te dis « Ah merde, celui-là, il avait l'air sympa ou il était mignon ou franchement, j'aimais bien sa vibes, etc. » Et du coup, tu vois que toi-même, ça le fait fuir. Donc tu peux te dire « Mais alors, ça veut dire que je fais fuir les gens ? » Non. Ça veut juste dire que ce n'était pas un bon match et ça fait chier mais un bon débarras quand même. C'est ça. Est-ce que ça répond un peu à tes questions ? Oui. Ça répond. Oui, oui, effectivement. Mais ça, j'avais bien compris que c'était de ma responsabilité de ne pas avoir arrêté avant. Le besoin était là. Ma petite voix, elle me le disait. Mais bon, le cœur a fait que je n'étais pas en capacité de le faire. Tu sais, c'est une image que je donne souvent. Parfois, on a besoin de se taper la tête contre le mur, tu vois, pour comprendre. Tu sais, même si les gens ils disent autour « Je t'avais prévenu ! » Ouais, mais j'ai besoin d'apprendre ma leçon au prix fort. It's fine. Par contre, attention, si jamais l'histoire se répète, c'est que tu ne l'as pas comprise la leçon. Ouais. Donc attention aux histoires prochaines. Ouais. OK ? Merci beaucoup. Mais je t'en prie, merci à toi pour ton histoire et courage pour la suite, courage pour le deuil de la relation. Et je le rappelle, une rupture, on coupe le contact. On ne s'écrit pas régulièrement. Oui, tout à fait. Surtout quand il y a déjà eu plusieurs remises en couple. On ne retombe pas là-dedans. Voilà, exactement. Allez, on te fait des gros bisous ma Gertrude. Bon courage. À bientôt. Allez, merci. Tiens. Eh oui, pauvre Gertrude. Gros, qu'est-ce que tu joues à Valo en écoutant ça ? J'ai rien compris. Téléphone à Gertrude OMG, j'ai ça dans la tête depuis une heure, je n'arrive pas à me concentrer. Ah, c'est pour ça. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre, celles et ceux qui veulent participer pour nous raconter votre problème sur la séduction, etc. Vous m'envoyez une petite flamme par message privé, moi je vous appelle, c'est anonyme et gratuit, n'hésitez pas, ça va être sympa. Et en attendant, on va téléphoner qu'il y a quelqu'un d'autre. Téléphone à Alphonse, téléphone à Alphonse, téléphone à Alphonse. Allô ? Oui, allô. Salut Alphonse, comment ça va ? Ça va bien, toi ? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien ? Oui, nickel. Eh bien, super. Alors, t'écoutes, raconte-nous, de quoi tu veux nous parler ? Ouais, c'est un peu difficile, c'est la première fois que j'en parle. Je suis ici d'une communauté algérienne. Ouais. Et on va dire que j'ai un peu changé de bord. D'accord. Et j'ai sucé mon père. Je le savais. Je le savais. Quelle lourdeur. J'ai sucé mon père. Vous savez quoi ? En plus, le mec, il est en mode je t'aime, Julia, Nathan Lagrint. En douille. En douille. Si tu veux exister, viens raconter un truc. Je le sentais. Je le sentais. Allez. Ça m'énerve. PTDR, le troll. Alors, je ne sais pas si ça vous fait rire, mais non, mais la lourdeur. En fait, moi, je trouve ça pathétique. Parce que si tu veux exister, viens raconter un truc intéressant, tu vois. Parce que venir manquer de respect aux gens, ouais, super. Mais tu sais, c'est quoi ? C'est niveau au collège ? Je réponds au prof. Enfin, gros, si tu veux être drôle, si tu veux exister, fais un truc intéressant. Parce que là, ça fait juste de la peine. Enfin, peut-être que toi, tu te sens cool, mais vraiment, ça fait de la peine, quoi. Ça fait de la peine. C'est pas drôle ? Il y a des vraies situations comme ça. Non, je ne pense pas. Oui, il doit être tout fier. Alors que... Vraiment, genre... Je ne sais pas qui tu veux séduire dans la vie, mais je te le dis, nous, tu ne nous séduis pas, quoi. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. On va téléphoner à quelqu'un d'autre. On téléphone à notre Alphonse. Téléphone à notre Alphonse. Téléphone à notre Alphonse. Téléphone à notre Alphonse. Téléphone à Alphonse. J'envoie un petit allô. Je vois qu'il n'est pas connecté. On attend de voir si cet Alphonse répond. Si je fais ça, je me retrouve ses pieds sur... Non, mais vraiment... Non, mais en mode faut pas rigoler des violences intrafamiliales oui allô il faut décrocher Alphonse tu décroches pas tu décroches tu décroches un bon papy de Discord comme on aime les autres envoyez-moi des petites flammes par message privé pour parler ensemble de vos allô pardon salut Alphonse ça va ça va tu m'entends bien c'est bon enfin je sais pas si je t'entends par le stream ou si je t'entends sur Discord alors il faut que tu coupes le stream de toute façon alors on va faire ça oui c'est bon super alors on t'écoute raconte-nous qu'est-ce qui t'arrive alors raconte-nous c'est plutôt c'est orienté séduction évidemment ouais en fait moi j'ai jamais été en couple parce que tout simplement parce que les dates j'en ai fait plein mais j'ai jamais réussi à aller au-delà du premier en fait quoi ? c'est-à-dire que je fais le premier date ouais et à la fin j'ai toujours le message poli disant que j'ai pas eu le feeling blablabla blablabla ou des fois je l'ai pas et je me fais aussi ok t'as quel âge Alphonse ? 27 ok et quand tu me dis que c'est à chaque fois genre ça s'est passé trois fois ou ça s'est passé genre 25 fois ? plutôt 25 25 ok alors raconte-moi la dernière en date en date la dernière en date comment ça s'est passé ? ah c'est le même mot bah la dernière en date allô ? oui oui non non je réfléchis je réfléchis pour voir qu'est-ce qu'il y a bah non mais raconte-toi le date qu'est-ce que vous avez fait de quoi vous avez parlé vas-y on s'est rencontré sur un c'était un rooftop sur Paris ouais et on va dire que c'était près de chez elle et peut-être que j'ai fait un faux pas c'est-à-dire qu'à la fin du date moi j'étais plutôt en mode je lui fais la bise elle me dit ah tu me fais pas un câlin et puis bah j'ai fait le câlin mais le câlin on va dire pas 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 fusionnel et puis après on s'était donné un second date et puis elle a poussé elle m'a dit je préfère être seule tiens ok c'est bizarre parce que la nana c'est elle qui force pour avoir un câlin et après elle veut pas te revoir et tu lui as tu lui as demandé des explications ou pas bah elle m'a dit enfin au départ c'était elle a décalé pour elle m'avait pas donné la raison ouais et puis la raison c'était bah écoute j'avais envie d'être toute seule ce jour-là j'ai pas cherché plus loin ah oui bah non bah t'as raison t'as complètement raison ok et celle d'encore avant ça s'est passé comment alors celle d'encore avant bah écoute on avait je l'ai emmené se promener et puis prendre un café ouais et puis moi le feeling je l'avais de mon côté on discutait bien etc mais à la fin elle me disait que bah qu'elle avait pas eu le feeling elle moi je me faisais défi de mon côté mais par contre elle pas du tout ok et celle d'encore avant j'ai l'impression que ça va être pareil c'est toi t'avais le feeling et pas elle à chaque fois c'est ça toi t'as le feeling et pas elle c'est ça ok donc ok je vois parfaitement où est ton problème Alphonse quand tu vois quand tu vois une meuf en date est-ce qu'à chaque fois t'espères la ramener chez toi non moi j'aime bien quand ça se passe doucement donc chez moi absolument pas ok mais je veux je veux que ça se passe bien c'est-à-dire je veux que ça se passe bien c'est-à-dire que j'aimerais la revoir et puis ouais en fait quelle que soit la nana tu veux toujours la revoir bah si elle me plaît par message etc je me dis que elle sera pas différente par en fait j'ai l'impression j'ai l'impression que il y a il y a un délire autour de la nana elle sent que que ce soit elle ou une autre tu t'en fous ce qui compte c'est que c'est que tu sois en date je sais pas comment t'expliquer déjà juste le fait que tu me c'est toi qui avais choisi le rooftop le rooftop allo oui ouais en fait je sais pas comment te dire le premier date c'est déjà trop c'est déjà trop là quand tu rencontres une nana pour la première fois notamment quelqu'un que t'as rencontré sur une application de rencontre le premier date tu peux pas déjà mettre les petits plats dans les grands le premier date c'est vraiment anodin tu vas boire un coup si c'est sympa on prend un deuxième vert si c'est vraiment très sympa on prend un troisième vert et goodbye là t'es déjà en train de faire des rooftops je sais pas comment te dire mais dites moi les meufs si vous êtes d'accord avec moi mais moi je me souviens des mecs que j'ai vu en premier date qui étaient déjà là à dérouler un peu un tapis rouge alors que c'était la première fois que je les rencontrais en fait du coup non seulement ça n'avait aucune valeur puisque bah on s'est jamais vu donc c'est pas parce que tu m'adores que tu déroules le tapis rouge c'est parce que t'as envie de pécho et donc ça donne un côté un peu désespéré qui fait que dès le départ j'arrive avec une consonance négative donc en fait Alphonse il s'agit pas de faire genre t'en as rien à foutre je pense que tu prends très à coeur l'idée de rencontrer quelqu'un qui te plaît etc ce qu'il faut que tu fasses Alphonse c'est que tu remettes les choses à leur place la première fois que tu rencontres quelqu'un tu peux pas dérouler même un semblant de tapis rouge tu peux pas l'emmener tu vois pareil tu me dis ouais je l'ai emmené faire une balade et après on a bu non tu te poses tu bois un verre point il n'y a pas d'organisation plus que ça si tu fais déjà si t'en rajoutes déjà un peu c'est trop si c'est trop ça fait désespérer si c'est désespéré c'est jamais sexy tu vois l'idée ou pas je sais pas si c'est clair ou pas en fait le truc c'est que j'ai l'impression que t'organises tes dates pour leur plaire alors que l'objectif des premiers dates c'est de voir si elle te plaît c'est pas de plaire alors il y a quelqu'un qui dit c'est juste un rooftop calmez-vous oui mais non wood league forever parce qu'en fait j'ai donné l'exemple du rooftop ok peut-être que c'est pas très clair alors je vais être plus claire l'objectif du premier des premiers dates c'est pas de plaire c'est pas de mettre ne serait-ce qu'une petite cuillère dans une grande cuillère l'objectif du premier date c'est de savoir est-ce qu'elle me plaît t'y vas pour savoir si elle te plaît pas pour plaire c'est une fois que t'as identifié que la personne te plaît que tu vas chercher à plaire éventuellement si tant est qu'il faille chercher à plaire toi j'ai le sentiment que tu commences par essayer de plaire tu vois l'idée ou pas ? ok super donc j'ai trouvé mon point c'est exactement ça comme tu cherches à plaire tu ne plais pas parce que le problème c'est que si tu cherches à plaire à tout le monde la personne en face elle sent bien que que ce soit elle Jeannette Gertrude ou quelqu'un d'autre ou Germaine elle voit très bien que t'aurais eu le même comportement donc ça lui plaît pas ce que chaque personne au monde veut c'est se sentir un peu exceptionnel se sentir un peu unique or si t'es en train d'essayer de lui plaire alors que tu ne la connais même pas c'est la preuve que ce soit elle ou n'importe qui d'autre t'aurais fait la même chose donc par définition elle se sent pas unique et toi tu démontres quelque chose de désespéré en mode je veux seulement qu'on m'aime et ça fonctionne pas tu vois ce que je veux dire ou pas ? oui oui non mais 100% trop cool donc ce qu'il faut que tu fasses Alphonse à partir de maintenant dans tes dates c'est y aller de façon un peu plus blasée en fait alors c'est très bien d'avoir l'espoir de rencontrer quelqu'un qui te plaise mais en fait arrête d'avoir l'espoir de plaire et la seule question que tu te poses pendant au moins les deux premiers dates c'est qu'est-ce que je pense de cette meuf ? est-ce qu'elle me plaît ou pas ? est-ce qu'elle me correspond ou pas ? t'es pas en train d'espérer que quelqu'un te regarde de la façon dont tu rêves d'être regardé t'es en train de regarder si cette personne-là elle t'intéresse ou pas c'est la seule question qu'il faut que tu te poses et pour ça zéro tapis rouge à déballer tu déballeras de tapis rouge au troisième date quand t'auras capté que ouais franchement elle a l'air vraiment de correspondre à ce que tu recherches tu vois l'idée ? oui je vois l'idée et attention je ne parle pas d'être blasé mes enfants parce que là il y a des gens qui disent ouais nanana je dis arrêtons d'essayer de se plier en quatre pour plaire c'est pas ton problème de savoir si tu lui plais ou pas c'est elle c'est son problème à elle de savoir si tu lui plais toi ton problème à toi c'est de savoir si elle te plaît pour ça tu vas lui poser des questions tu vas apprendre à la connaître mais si tu te comportes déjà comme quelqu'un qui cherche à lui plaire alors que tu ne la connais pas tu envoies un signal désespéré qui est tout sauf sexy et qui fait qu'elle ne veut jamais te revoir donc vraiment il ne s'agit pas d'essayer d'être quelqu'un d'autre attention il s'agit de revoir l'ordre de tes priorités pour envoyer un signal qui est complètement différent il va falloir que je revoie les bars dans lesquels j'osais parce que les rooftops etc c'est plutôt dans des endroits que moi j'aime bien et que je traîne c'est pas forcément ok alors admettons le rooftop c'était un mauvais peut-être un mauvais exemple même si quand même je trouve que ça on voit malgré tout déjà un signal en mode ouais j'ai voulu te mettre bien ce qui n'est pas forcément mal attention s'il n'y a que le rooftop après tout pourquoi pas il n'y a pas de mal à aller faire un premier date dans un endroit que tu trouves sympa mais attention à ce qu'il ne soit pas trop fancy le rooftop là il s'agit de faire connaissance avec quelqu'un et peut-être justement que tu peux garder ces endroits où tu as tes habitudes pour quelqu'un qui va vraiment te plaire d'abord tu vas dans un endroit neutre en mode bon bah voilà un petit bistrot de quartier très sympa et tout et quand ce sera la troisième fois que tu la vois tu peux lui dire je vais t'emmener dans un endroit que j'adore je vais hyper souvent là-bas c'est un rooftop que je trouve trop cool ok tu vois parce que finalement ce rooftop si tu as tes habitudes là-bas bah peut-être que c'est pas intime mais tu vois c'est de l'ordre de d'apprendre à te connaître tu vois l'idée mais encore une fois non mais je devrais pas je devrais pas déballer mes cartes non alors attention oublions le côté je suis mystérieux nanana ce que je veux te dire c'est que au premier date peu d'efforts et beaucoup de questions l'idée c'est de dire voilà comment moi je suis je vais pas du tout me soucier de comment je suis parce que ce qui m'intéresse c'est de savoir comment toi tu es ok ok ça te parle ça te paraît possible oui oui bon et bah écoute je te laisse méditer là-dessus mon cher Alphonse et n'hésite pas à nous dire comment ça sera passé ton prochain date bah c'est ce soir ah bah voilà et du coup tu lui as donné rendez-vous dans le rooftop non 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 ah où ça non la défense on va prendre on va dire un bar quelconque là-bas et puis bah il y en a pas au problème et bah trop bien et fais ça et rappelle-toi que le seul truc qui t'importe c'est de savoir si elle correspond à ce que toi tu recherches ok 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 trop cool allez je te souhaite bon courage mon Alphonse et n'hésite pas à nous tenir au courant bonne journée à bientôt ciao au revoir vous savez quoi je vais vous donner un parallèle parce que là je dis oui d'abord ce qui compte c'est de savoir si la personne correspond à ce que tu recherches avant d'essayer de lui plaire regardez imaginez demain vous voulez vous voulez un canapé tu veux tu veux avoir un canapé chez toi tu en avais pas tu veux un un canapé ok mais toi tu veux tu as besoin absolument d'un canapé qui fasse 2 mètres de large max moins ça va mais max pas plus et il faut qu'il soit convertible parce que bah t'as besoin de dormir sur ce canapé là avant d'essayer de choisir la couleur de ton canapé tu vas d'abord vérifier s'il fait bien les 2 mètres de large et s'il est convertible ça sert à rien d'avoir la couleur et de savoir comment tu vas l'amener jusque chez toi si il correspond pas à ce que tu recherches bah là c'est pareil regarde si ta meuf elle fait les 2 mètres de large et si elle est convertible ou pas ou ton mec je sais pas si la métaphore est claire mais tu sais c'est juste faut faire les choses dans l'ordre point tu testes le canapé mais non avant même voilà mais très bonne très très bien avant même de tester le canapé avant même de le tester ton canapé on est d'accord que d'abord tu vas vérifier s'il correspond à ce que tu recherches tu vas même pas le tester ton canapé et voilà il faut le trouver ton canapé on est d'accord arrêtons de tester des canapés qui ne correspondent pas à nos recherches bam bam mdr je vais la mesurer vous voyez ce que je veux dire ou pas avant d'essayer un vêtement tu prends la bonne taille exactement d'abord non mais avant même de prendre la bonne taille avant même de prendre la bonne taille tu regardes si le vêtement te plaît et après tu vois si tu plais au vêtement mais encore meilleur fait ta forme ok j'adore avant d'essayer un vêtement d'abord tu regardes tu regardes si le vêtement te plaît s'il te plaît pas le vêtement on est d'accord que tu le remets voilà et donc imaginons tu prends un vêtement il te plaît là tu l'essayes et là tu vois si tu plais au vêtement tu vois très très bonne métaphore très très bonne métaphore crush as-tu une méridienne oui faut voir si on est bien dedans voilà et après faut voir si on se sent bien dedans tu vois s'il est trop cher ça c'est un autre problème en tout cas merci pour le conseil mais avec grand plaisir avec très très grand plaisir on va téléphoner à quelqu'un d'autre pour moi c'est pas ma crush mais pour ma copine et bah allez let's go on téléphone Alphonse téléphone Alphonse téléphone Al allo salut Alphonse comment ça va ça va et toi ça va bien merci est-ce que tu m'entends bien ? oui parfait alors on t'écoute raconte nous qu'est-ce qui t'arrive ? alors moi ça me fait de différence c'est pas pouvoir aborder une crush ou quoi que ce soit c'est parce que j'ai déjà ma copine c'est parce que quoi pardon ? j'ai déjà ma copine oui et du coup il y a j'ai des plein d'interrogations qui se fait car ça fait à peu près 5 mois qu'on est ensemble et du coup on n'a pas le même niveau d'amour entre nous deux moi j'ai exprimé un peu plus mes sentiments que elle et elle quasiment pas du tout et le fait étant est que à chaque fois elle me dit que ça se passe très bien entre nous que je suis important pour elle je suis son plié etc mais que concrètement elle n'est pas on va dire amoureuse c'est le ressenti ou ouais elle n'est pas amoureuse j'ai l'impression et du coup en fait je ne sais pas comment me positionner là-dessus est-ce que c'est juste avec le temps ou certainement des personnes ont besoin plus de temps que d'autres ou si c'est juste en mode elle a testé et en fait ça je lui conviens pas pour x ou y raison même si elle m'affirme le contraire ou ça se passe très bien etc mais toujours ce côté sentimental où c'est c'est pas pareil parce que toi tu lui as dit que tu l'aimes ou pas ? je lui ai dit une fois je voulais pas le dire maintenant parce que je voulais le garder pour un peu plus longtemps mais 5 mois j'avais dit je t'aime 5 mois ça me parait raisonnable quand même non ? c'est-à-dire ? je sais pas 5 mois d'attente pour dire à quelqu'un que tu l'aimes il me semble que c'est déjà long ouais peut-être je sais pas honnêtement et puis de toute façon ce qui compte c'est d'être toi-même tu le dis quand tu le sens alors au bout de deux semaines bon je pense quand même que tu peux attendre un peu mais 5 mois 5 mois c'est très très long je t'aime ouais je lui avais dit au bout de 3-4 mois un truc comme ça bah attends moi en tant que bisonours un mec qui attend 5 mois pour me dire qu'il m'aime je l'aurais mal pris mais bon bref ok Alphonse donc si j'ai bien compris elle t'a dit qu'elle t'aime ou pas ? elle me l'a dit une fois mais c'était vite fait c'est genre je t'aime fort mais j'ai quand même peur qu'on sent que ça devienne sérieux et compagnie un peu bizarre attends elle a peur que ça devienne sérieux entre vous ? ouais en gros c'est je sais pas c'est un peu genre imagine ouah l'imagination ok bon on va mettre vraiment des gros guillemets dessus imagine genre c'est comme si t'as tout le temps l'habitude d'être en CDD c'est horrible de faire comme ça et que normalement t'as peur de faire ton premier CDD parce que tu te dis ouais vas-y je vais rester bloqué et compagnie dedans toute ma vie j'ai de ça c'est ça c'est comme ça qu'elle pense elle comment ? c'est comme ça qu'elle pense elle ou toi ? j'ai l'impression que c'est comme ça qu'elle pense elle en mode elle va être bloquée avec moi à Vita et Tarnam et que je veux dire après elle aura plus d'options ou etc vous avez quel âge tous les deux là ? moi j'ai 26 et elle elle va faire ses 28 elle a 27 ok Alphonse moi j'ai l'impression que t'es quand même beaucoup plus bisounours qu'elle au delà du fait qu'elle a peur de l'engagement parce qu'en soi ça peut arriver d'avoir peur de l'engagement il faut quand même qu'elle se rappelle qu'un couple c'est comme un CDI tu peux le rompre à tout moment en fait oui bien sûr donc ça il faut vraiment qu'elle se détache de cette peur là l'engagement c'est avoir un enfant l'engagement c'est acheter une maison ensemble bon juste être en couple enfin en termes d'engagement c'est quand même pas c'est quand même pas très lourd tu vois c'est pas le tir des contrats mais même avoir un enfant d'ailleurs c'est pas horrible c'est juste c'est différent bon bref Alphonse moi de ce que je comprends t'es quand même un bon bisounours t'es love d'elle et t'es face à quelqu'un qui en mode moi non seulement je suis pas bisounours mais en plus je veux pas te dire que je suis love et en plus je veux pas m'engager il y a un moment Alphonse faut regarder la réalité en face vous ne voulez pas tout à fait la même chose peut-être que ça a vocation à évoluer mais là ça fait 5 mois que vous êtes ensemble il est temps de mettre de la jouer carte sur table qu'est-ce que t'en penses ? la jouer carte sur table oui je suis d'accord mais en fait enfin après il y a plein de signaux où genre j'ai l'impression quand même tu vois qu'elle l'est dans cette relation où par exemple elle m'a imprimé une photo de nous deux et elle a encadré et elle m'a donné une pour elle et une pour moi et bien c'est trop mignon mais raison de plus pour la jouer carte sur table tu peux lui dire ma chérie ça fait 5 mois qu'on est ensemble moi je t'ai dit que je t'aimais une fois bon bah je te le répète je t'aime mais tu me dis que ça te fait peur d'être en couple etc moi j'en arrive à un moment où ça fait 5 mois qu'on est ensemble j'ai envie de savoir sur quel pied danser en fait parce que ça nourrit des insécurités de voir que ta meuf elle est en mode ah mais je veux pas trop qu'on soit en couple enfin c'est horrible non ? ah ouais non mais je sais ça fait un peu de ça fait des films mais à chaque fois que j'aborde cette discussion et compagnie en mode c'est quoi tes sentiments envers moi à chaque fois tu dis ouais je sais pas je sais pas et compagnie des trucs comme ça pardon Alphonse elle en fait elle sait pas sur quel pied danser mais c'est toi qui sait pas sur quel pied danser parce que elle en fait c'est elle pour l'instant elle a gain de cause comme c'est elle qui s'engage le moins c'est toi qui sait pas sur quel pied danser parce que la vérité c'est que Alphonse toi t'es un t'es amoureux et deux tu veux t'engager avec elle ce qui n'est pas son cas donc en fait c'est à toi de savoir ce que tu veux Alphonse parce que la vérité c'est qu'elle elle est très claire non elle est pas amoureuse pour l'instant et non elle veut pas s'engager avec toi pour l'instant ouais donc là c'est toi qui continue d'espérer d'espérer ce que je comprends mais moi la question que j'ai envie de te poser Alphonse c'est combien de temps tu combien de temps tu comptes espérer du coup parce que 5 mois c'est déjà très très long ouais parce que je le cacher donc combien de temps tu mets sous silence tes besoins essentiels combien de temps tu comptes tenir combien de temps tu es prêt à perdre si jamais elle te dit bah non en fait c'est mort parce que oui c'est très mignon elle a imprimé une photo de vous deux etc mais je préférerais qu'elle soit moins mignonne à imprimer des photos et qu'elle te dise oui je veux être avec toi bien sûr après je sais pas si c'est juste moi où je me dis vas-y il faut que j'attende un peu plus elle a besoin de plus de temps et bah vas-y c'est une réflexion en mode d'espérer pour rien mais justement Alphonse c'est pour ça que arrête de penser à elle et le temps dont elle a besoin pense à toi toi t'as combien de temps t'es prêt à perdre parce que imagine il me semble quand même qu'au bout de 5 mois elle te connait suffisamment bien en profondeur dans tous les sens du terme pour savoir si oui ou non elle a envie de rester avec toi elle t'a vu énerver elle t'a vu fatiguée elle t'a vu triste enfin vous avez vécu ensemble pendant 5 mois tu vois si toi t'as eu le temps de tomber amoureux d'elle et de savoir que tu veux être avec elle potentiellement elle a eu le temps de réfléchir à ce sujet là aussi donc je pense que encore une fois il n'y a pas le feu au lac tu peux attendre un mois de plus si tu veux mais pose-toi une deadline une vraie où tu te dis à tant de temps de relation je vais vraiment lui poser la question qu'est-ce qu'on fait parce que là si ce que tu veux j'en sais rien moi c'est d'un jour habiter avec elle ou quoi que ce soit et qu'au bout de 2 ans de relation t'en es toujours à te dire non mais quand même je vais lui laisser le temps parce qu'on sait jamais ça veut dire que en fait je suis pas à ce niveau là mais attends justement tant que tu te dis non mais je vais lui laisser le temps ça veut dire que tu ne t'autorises toujours pas à être toi-même dans ta relation parce que je vais lui laisser le temps pour ça veut dire je vais lui laisser le temps avant d'imposer qui je suis donc ça veut dire que finalement tu puisses dans tes réserves très bien il y a toujours besoin d'un temps comme ça 5 mois à titre personnel je trouve ça trop long je me mets à ta place je m'imagine à ta place c'est trop long c'est compliqué c'est genre c'est juste un attachement tu vois dans de la paire l'accompagnement toi de ton côté tu vois que ça se passe bien mais bon ça fait chier je vois ton point de vue plus le temps passe plus tu t'attaches en fait à titre personnel je me suis toujours dit moi j'ai remarqué dans les histoires des gens dans les miennes aussi que 3 mois c'est le temps qu'il faut pour tomber amoureux pour de vrai tu sais avant tu sens qu'il y a un truc qui se passe de ouf et tout mais 3 mois c'est le temps qu'il faut pour tomber amoureux à se voir régulièrement 5 mois je trouve que c'est déjà trop long du coup de toute façon on va passer un week-end ensemble là ce week-end donc je vais mettre les points sur les il basse-temps en fait il s'agit seulement de montrer qui tu es vraiment et ce que tu espères vraiment si tu perds quelqu'un en lui montrant ce que tu veux vraiment c'est la preuve qu'il était temps de perdre cette personne ouais voilà bah écoute merci beaucoup bah je t'en prie merci à toi pour ton histoire j'espère que ça t'aurait aidé un petit peu et n'hésite pas à nous tenir au courant si t'as envie ça marche on fait des gros bisous à bientôt Alphonse ciao ciao Alphonse il a pas kiffé il a pas kiffé ce que je lui ai dit je sais pas ce que vous en pensez mais il me semble que non il était pas très content dans mon cas c'était simple elle m'attirait me plaisait beaucoup de points j'étais pas amoureuse mais c'était pas un problème pour être ensemble ok non il a pas aimé de fou ma réponse mais en même temps après moi je enfin je suis très très forte pour forcer les gens à voir ce qu'ils refusent de voir j'ai eu peur j'ai eu très peur ça ne s'est pas vu mais j'ai eu peur mais merci pour les 500 bits ça fait mal c'est pas agréable à entendre mais la graine est plantée c'est ça c'est ça en fait je pense que vraiment je viens de mettre des mots sur un truc que j'avais en tête depuis longtemps tant que tu te dis je lui laisse le temps c'est que t'es en train de jouer à un rôle pour avant d'être réellement toi même non t'inquiète ta réponse était correcte non non ah bah bien sûr que ma réponse était correcte je sais bien je lui ai manqué de respect en aucun point c'est juste que oui c'est ça peut être un peu ça peut être un peu relou quoi après il aime pas parce qu'il se doute de la réponse ça t'est déjà arrivé de pas avoir la réponse à une situation non non il y a toujours des solutions il y a toujours il y a toujours des solutions ne pas dire je t'aime n'est pas synonyme je ne t'aime pas je ne veux pas vivre avec toi bien sûr il s'agit juste pour lui de rappeler à cette nana que lui ce qu'il veut c'est ça de rappeler ce qu'il veut lui parce que s'oublier en attendant que l'autre trouve éventuellement la réponse à la question pourquoi pas mais pas pardon pas ad vitam et tarnam 5 mois de relation c'est largement suffisant pour savoir si oui ou non je suis love de toi déjà alors qu'elle ne voulait pas tout de suite le dire ok mais et si oui ou non je vais essayer de m'engager avec toi en tout cas à titre personnel j'estime que si toi tu sais que 1 t'es amoureux et que 2 tu veux t'engager et que l'autre le sait toujours pas au bout de 2 mois très bien il y a le temps au bout de 5 mois c'est bon quoi parce qu'à ce moment là t'attends combien de temps 10 ans bah ouais non je sais pas je lui ai laissé le temps c'est quoi la limite c'est pour ça que je lui ai demandé c'est quoi la limite t'es prêt à attendre combien de temps t'es prêt à rester dans cette entre 2 combien de temps à puiser dans tes réserves combien de temps déclarer avec soi-même n'est pas évident et maintenant bien sûr le monde doit s'attendre avec toi car c'est ce qu'on attend après tout j'ai rien compris voilà pourquoi il faut attendre les déclarations avant de se mettre en couple je suis pas d'accord CLS et Kronos du tout du tout il faut arrêter d'attendre il faut oser être soi-même parce que si chacun attend bah il se passe plus il se passe jamais rien il faut oser être soi-même il faut oser sortir de sa zone de confort il faut oser dire bah voilà moi c'est ça que je veux parce que ça débloque toujours tout dans un sens ou dans l'autre parfois on peut être déçu mais la vérité c'est que si tu dis voilà moi c'est ça que je veux et que l'autre te dit ah bah moi pas du tout t'as gagné du temps alors oui c'est décevant t'espérais mais t'as gagné du temps t'as gagné de la confiance en toi donc il faut non attendre que l'autre fasse des déclarations enfin après je comprends moi-même j'ai joué à ça très longtemps très longtemps dans mes relations j'étais amoureuse et je voulais qu'on se mette en couple et j'attendais que ce soit l'autre qui lance le sujet parce que j'avais trop peur qu'on me dise non mais la vérité c'est pas un bon calcul t'as le droit de prendre les rênes t'as le droit de prendre les devants en disant voilà moi je veux ça et toi t'es c'est ok tu passes pas que pour quelqu'un de désespéré au contraire pardon tu passes pour quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut et qui va chercher ce qu'il ou elle veut c'est complètement ok oh là là c'est ça toc la lourdeur donc ouais soyez vous-même et dites ce que vous voulez bonjour est-ce que les phrases classiques sont devenues ringard comme est-ce que je peux te payer un verre alors ah non mais non mais un bon Marie enfin non non rien dit de mal le sudiste 95 en fait je peux te baller je peux te payer un verre ça dépend mais honnêtement je pense que t'as pas besoin de payer un verre à quelqu'un tu vois l'idée c'est pas c'est pas ringard moi honnêtement quelqu'un qui vient me proposer de me payer un verre en fait soit t'arrives avec un verre en mode tiens mais est-ce que je peux te payer ouais ouais si si pourquoi pas pourquoi pas je pense qu'il y a pas besoin de ça mais bon tu fais ce que tu veux on vous aime les les quoi les sudistes je peux pas des bannes bah si tu mets slash un bann at et tu mets la l'arrobase tu passes par désespéré pour un désespéré à partir du moment où la personne te recale plusieurs fois et que tu continues mais voilà en fait dire une fois bonjour je voudrais de l'eau bah tu passes pas pour un désespéré par contre si tu dis bonjour excusez moi je peux avoir de l'eau pardon pardon je peux je peux avoir de j'attends d'accord une heure plus tard du coup je peux avoir de l'eau non ah j'attends d'accord je peux avoir de l'eau t'es là tu passes pour un désespéré parce qu'au bout d'un moment en fait ah ouais je peux pas avoir de l'eau bah je vais me la chercher tout seul en fait c'est la différence on met beaucoup de logique dans des choses qui dépendent beaucoup du ressenti je vois pas où tu veux en venir salut donne moi de l'eau mince Samy un lien j'ai pas fait exprès on peut venir pour simplement parler de que tout se passe bien dans notre relation carence centriste non je suis pas d'accord alors non c'est pas le sujet d'aujourd'hui en plus qui est-ce qui m'envoie une petite flamme par message privé qu'on appelle un petit peu qu'on discute ensemble de vos histoires si t'as un problème avec ton crush tu sais pas quoi écrire à ton crush si tu sais pas comment séduire ou quoi que ce soit tu m'envoies une petite flamme par message privé sur discord et moi je vais t'appeler faut trouver la source pour avoir de l'eau salut donne moi de l'eau allez qui est-ce qui m'envoie une petite flamme j'ai personne d'avance on a besoin de vos histoires vous cliquez sur le lien et moi je vais vous appeler vous m'envoyez une flamme par message privé et je vous appelle c'est anonyme et gratuit évidemment et comme ça on va pouvoir parler de vos histoires et si vous voulez vous pouvez mettre point d'exclamation podcast aussi comme ça on peut parler de vos histoires qui est-ce qui m'envoie la petite flamme par message privé allez next call bah oui mais j'ai personne allez on est 670 mes enfants vous allez pas me dire qu'il y a personne qui a un petit problème de crush oui vous pouvez cliquer sur le smart link pour découvrir mon podcast c'est le meilleur de vos histoires c'est les plus croustillantes et les plus envoûtantes de vos histoires et ça marche bien d'ailleurs je suis très contente je suis très contente j'ai des très bons retours qui est-ce qui m'envoie t'adore mes podcasts oh merci Martine Bidet n'hésitez pas à mettre des reviews on m'offre déjà un verre déjà rempli de red flags direct on sait pas ce qu'il y a peut avoir dedans oh oui alors je comprends t'as raison de t'inquiéter maintenant je sais pas en fait moi quelqu'un qui pour la première phrase qui m'adresse c'est coucou je peux t'offrir un verre je serais en mode non non parce qu'en fait j'aurais le temps j'aurais le sentiment que tu achètes mon obligation de te parler le temps de terminer ce verre et ça je serais pas je serais pas à l'aise avec ça en revanche si on papote un peu tu viens discuter un peu avec moi et tu me dis bah tu viens on va se prendre un verre et que là tu me dis tu veux quoi et je te dis ce que je prends et là tu dis c'est pour moi je le vivrais beaucoup mieux après bon c'est juste moi et ma sensibilité il y a des gens qui sont différents c'est fine tu vois ça faisait longtemps que je ne t'avais pas écouté mais c'est toujours un plaisir d'écouter les conseils que tu donnes même si ce n'est pas mon cas je me dis ça peut toujours servir bah écoute ravi de te divertir juste pour le verre de tequila je dis oui allez qui est-ce qui m'envoie une petite flamme par message privé j'ai personne venez me raconter vos problèmes de séduction comment faire quand on hésite entre deux meufs qui sont potes aïe ah bah alors là tu m'envoies ah bah là tu m'envoies une flamme parce que là c'est croustillant mamba spirit on veut tout savoir tu m'envoies une petite flamme par message privé et je vais t'appeler parce que c'est trop intéressant là ton affaire de deux meufs qui sont potes là un shot comme ça t'as pas le temps d'écouter MDR j'ai pas compris un shot ah oui carrément il y a de ça full trauma qui refuse de les traiter tu m'envoies tu m'envoies une petite flamme mamba spirit ou pas ou t'es en train de bosser et tu peux pas m'envoyer une petite flamme parce que là c'est trop intéressant tu dates les deux parce que en soi je peux commencer à te donner un élément de réponse le temps que tu m'envoies une flamme mais le fait de de bien aimer les deux copines c'est bien maintenant il va falloir identifier celle que tu préfères et surtout il va falloir être sûr si t'en choisis une des deux de pas continuer à nourrir une attirance pour l'autre parce que le problème c'est que si tu choisis t'as préféré mais que tu continues de nourrir une attirance pour l'autre le truc c'est que l'autre comme elle deviendra inaccessible potentiellement tout à coup elle va devenir sexy par un jeu de toxicité dans ta tête et du coup tu vas te retrouver dans une situation qui est très très mauvaise ça m'entendrait de savoir que mon copain a hésité avant de me choisir non moi je comprendrais parce que t'es mes copines enfin je les trouve toutes très intelligentes très belles très tout donc je comprendrais tout à fait qu'un pote ait hésité même si effectivement je préférerais qu'il n'y ait pas d'hésitation maintenant s'il a hésité et qu'il me choisit je veux que il n'y ait plus l'évidence est finie par par se prononcer tu vas sans doute tu es une amitié non pas forcément tu n'es pas en position d'envoyer une flamme très bien c'est dommage mais du coup ouais à ce moment là passe du temps avec les deux en mode pote et puis vois laquelle te plaît le plus et surtout identifie si oui ou non tu es capable de d'arrêter de nourrir une certaine attirance pour l'autre parce que effectivement si tu commences à endetter une et que tout à coup tu te dis ah non mais l'autre quand même elle est vraiment sexy problème problème et puis ouais donc voilà fais un choix et tiens ti et avant de faire ton choix et ben passe du temps avec les deux en même temps comme ça tu vois laquelle te plaît le plus tu vois et puis surtout déjà il faut qu'il y en ait une des deux qui soit intéressée par toi ce qui n'est pas forcément le cas donc bon bah mes enfants j'ai personne là si j'ai personne j'arrête qui est-ce qui m'envoie une petite flamme il est 39 il est 39 à 42 si j'ai personne moi j'arrête non bah envoyez moi une flamme par message privé mes enfants I need your story your story ça veut rien dire your stories envoyez moi une flamme par message privé envoyez moi une flamme par message privé bonjour je peux pas t'envoyer de flamme mais je peux écrire c'est possible de te DM bah oui tu m'envoies flamme enfin tu m'envoies tu m'envoies tu me dis coucou Nad appelle moi s'il te plaît enfin je vais t'appeler on est tous heureux en couple alors je suis ravie que tu le sois mais je pense que sur les 700 personnes qui nous regardent enfin quasi 700 je ne pense pas que tout le monde soit en couple c'est impossible qu'il y a des problèmes là non justement je peux pas appeler tu peux pas appeler ah bah si tu peux pas appeler le principe de mes streams c'est que j'appelle donc si tu peux pas appeler c'est dommage après voir heureux en couple tu penses quoi d'une amie qui ne te calcule plus du tout depuis qu'elle est en couple juste faire plus de canard alors ça dépend oui allez les gars on veut crostiller je pense qu'on est tous au taf moi j'ai des calaires mais j'ai toujours pas implémenté ce que tu m'avais conseillé en session privée ah alors oui pour celles et ceux qui savent pas vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en privé sur mon site utilefutile.fr c'est payant mais normal c'est mon boulot si t'as pas les sous tu peux venir ici en live en direct et si t'as les sous bah tu peux prendre rendez-vous en privé avec moi ça pour le coup ça me soutient il y a un bg dans le bus on peut faire de la séduction en direct ptdr ah oui 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 tu fais genre t'as fait tomber ton airpod tu fais excuse moi t'as pas trouvé mon airpod et tu sais tu l'as dans la main excuse moi t'as pas trouvé mon airpod moi je viens de me faire larguer donc pas trop en mode séduction oh courage courage c'est pas facile bon je regarde si j'ai quelqu'un mais si j'ai personne bah écoutez vous savez quoi en plus je meurs d'envie d'aller faire pipi alors puisque c'est comme ça mais genre j'ai la tête qui tourne tellement j'ai envie d'aller faire pipi donc puisque c'est comme ça mes enfants je vais vous laisser là pour aujourd'hui je vous souhaite une très bonne fin de journée merci pour toutes vos histoires je vous donne rendez-vous le célibat te pèse mais pourquoi tu m'envoies pas de pèse Juju Rémi 87 c'est le sujet d'aujourd'hui parce que moi le fait que ma pote me calcule plus par rapport à son mec ça me fait plus mal qu'autre chose je comprends on pourra en parler jeudi si tu veux parce que c'est un peu croustillant quand même je vous souhaite une très bonne fin de journée merci à tous pour vos histoires et toutes pour vos histoires merci à mes snipers qui sont toujours plus rapides et efficaces rendez-vous demain matin de 9h30 à midi on va parler de Huck de Huck de Huck donc préparez vos histoires de Huck et vivement demain love you oh on est 714 ça me fait trop plaisir je vais donc de toute façon on a personne on est personne oui bon bah il n'y a personne allez love you bisous à demain ciao 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 ciao